Bonjour et bienvenue pour ce 62e numéro de Mangacast Omake, le numéro du mois d'octobre 2018. Même si vu les températures, je pense qu'on n'a toujours pas quitté l'été, je ne sais pas pour vous, mais je crois que toute la team est en t-shirt, alors que je suis généralement en train de me plaindre du froid. Nous sommes de retour autour de notre table en formicabège et avec notre nouveau matériel et surtout un nouveau venu. Alors bienvenue, alors Kalinsk ? C'est ça, oui. Non, parce que je me suis dit Kalinsk, Kalinsk ? Non, on m'a demandé un pseudo, j'ai cherché, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas mal, ça veut dire que tu n'avais pas de pseudo avant. C'est rare. Si, il en avait un. Mais il n'a pas voulu le garder. C'est moi qui l'avais. Je crois que je ne l'ai vu pas assez. Effectivement, c'est bien Kalinsk, c'est mieux. C'est mieux qu'un film d'horreur. Elle espère échapper au bisou, c'est écho. J'ai cru comprendre qu'en arrivant, ce n'était pas encore gagné. Et non, c'est toujours moi la bisou, même s'il y a un nouveau traumatisme. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Les choses peuvent évoluer. Attends d'entendre sa première chronique. Toujours aux commandes de la régie, c'est Kobito. Oui, toujours aussi beau. Et enfin, il détient les clés des questions des auditeurs, c'est Thunder Geek. Coucou à tous. Et je me suis dit, en fait, c'est ballot, mais je me présente toujours. Donc, moi, merci, je ferai le maître du temps de l'émission, comme d'habitude, et je présenterai légèrement. Au sommaire de notre émission, un petit changement. Alors, vous retrouverez vos chroniques manga et surtout une variante des survols. On va tenter de faire ce qu'on appelle un focus. Donc, on a pris une série et on s'est dit, on va en parler un peu plus longuement que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez, s'il y a des actes d'amélioration, comme d'habitude. D'ailleurs, vous retrouverez quand même les chroniques animées, les coups de cœur, les coups de gueule. Et puis, comme d'habitude, les questions des auditeurs. D'ailleurs, il y aura un jingle pour le focus, c'est du lourd. C'est le daron qu'on voit. Alors, comme on a pété, je ne sais pas si vous saviez la dernière fois, l'ampli pour les casques. Du coup, on ne pourra pas, nous, entendre ce jingle avant l'apparition. En fait, on en a reçu un. On a tous entendu, il n'y a que toi. Ah, il n'y a que moi qui ne l'ai pas eu un. Et on a reçu le matériel, mais qui est reparti tout de suite parce qu'il ne s'adaptait pas. Voilà, mais ce sont des choses qui vont s'améliorer. Du coup, on n'a pas de casque, donc on n'entend pas les jingles. Donc, si vous m'entendez avoir du mal à démarrer, c'est parce que je dois regarder Comito dans le droit des yeux. On se fait un petit duel. Battle de regards. Exactement. Vous pouvez retrouver tous les synopsis, les images, les liens à l'adresse mangacast.fr. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook pour suivre nos aventures. Mais c'est parti pour deux heures à peu près de podcast 100% manga, 100% bonne humeur. En commençant par notre rubrique, on a lu juste après le jingle. Et on commence donc. C'est la tradition. Je suis désolée, Raka Lintz, mais le nouveau commence. On se dit que les gens sont encore frais. Tu vois, ils viennent de commencer l'émission. Ouais, ils habitent aussi rage. Tu vas nous parler des chefs-d'oeuvre de Lovecraft, les montagnes hallucinées chez Keeun. C'est ça, oui. Donc, les montagnes hallucinées, on va commencer par l'histoire. Les montagnes hallucinées, c'est donc en 1931 une expédition scientifique qui est organisée par le professeur Dyer, un anglais, dans le but d'explorer l'Antarctique et valider certaines théories, notamment celles selon lesquelles il y aurait eu plusieurs siècles auparavant une végétation luxuriante en Antarctique. Après quelques mois passés sur place, suite à la découverte de spécimens géologiques totalement inconnus, un des autres professeurs décide d'explorer les terres au Nord-Ouest tandis que l'autre équipe décide de rester où elle était. Et au bout de quelques temps, l'équipe restée sur place ne reçoit plus de nouvelles de l'équipe qui est partie au Nord-Ouest, à part un seul message annonçant une découverte extraordinaire et après plus rien. Donc, l'équipe restée sur place décide de lancer une expédition de sauvetage afin de retrouver les autres et de les sauver. Sauf qu'en arrivant, elle ne découvre que des corps à transport mutilés, dépouillés de leur chair et, semble-t-il, aucun survivant. Bonne impérience ! Alors, vous allez tout de suite vous dire « Ah, le saligo, il nous spoil tout ! » Sachez que c'est les dix premières pages du bouquin, puisque le livre commence par la fin. Donc, on voit l'équipe qui arrive, qui découvre tout de suite le cauchemar, des chiens décapités, des trucs assez sympathiques. Et l'histoire va repartir sur un flashback qui va nous raconter tout jusqu'à la fin. du bouquin. Moi, j'ai une question. Tu as lu « Les montagnes hallucinées » de Lovecraft ? Alors, je l'ai lu il y a très longtemps. Je m'en souviens plutôt pas mal. C'est une adaptation assez fidèle, tu trouves, pour l'instant ? Moi, pour moi, oui. Pour le récit ? Pour moi, oui. Après, il faudra voir. Le manga sera en deux volumes terminés, donc il faudra voir ce que ça donnera à la toute fin. Mais c'est sûr qu'adapter Lovecraft, quand on sait que, par exemple, un réalisateur comme Guillermo del Toro veut adapter « Les montagnes hallucinées » et d'ailleurs, le livre nous le rappelle au tout début depuis X temps et qu'il n'y arrive pas. Et là, le bouquin est plutôt fidèle, même si un des gros points négatifs du livre, c'est justement ça, c'est que Lovecraft, c'est une écriture plutôt lourde, plutôt intéressante, mais plutôt dense. Et pour beaucoup, c'est plutôt chiant à lire, il ne faut pas se mentir. C'est chiant dans le genre descriptif ? Alors, je connais des gens qui adorent la littérature, qui n'arrivent pas à lire Lovecraft. C'est très descriptif, c'est très long, ça prend son temps. Donc, pour quelqu'un qui voudrait découvrir Lovecraft sans le lire, c'est plutôt une bonne super porte d'entrée, en tout cas, je trouve. Mais par contre, pour quelqu'un qui aime Lovecraft et qui aime justement toute cette histoire de monstres, de machinations, cette entrée dans le cauchemar, toutes ces descriptions, le fait d'imaginer soi-même toute cette histoire cosmique, tout ça, il y a un vrai problème. C'est le vrai point négatif, parce qu'en fait, comme tout nous est montré, l'imaginaire ne travaille plus. Mais après, c'est un parti prévisuel. C'est un parti prévisuel. Moi, personnellement, j'ai vraiment adhéré, puisqu'on a vraiment un parti prévisuel intéressant, avec un superbe dessin qui va varier sur des planches avec d'énormes panoramas sur une, deux pages, qui va bien nous montrer l'immensité de l'Antarctique. Vraiment, le dessin est super beau. Et ça va se resserrer après sur des plans plus serrés, pour bien montrer le côté plus pesant. Je le trouve très beau, effectivement, sur tout ce qui est paysage. On voit effectivement que c'est grandes étendues. Il est assez épais, d'ailleurs. En tout cas, il fait plus de 250 pages. C'est plutôt épais. Ce sera en deux volumes terminés, avec une superbe reliant en cuir qui fait un peu penser à un grimoire. Oui, la couverture. Il fait penser à un journal de bord. Voilà, un petit journal de bord. C'est génial. C'est assez doux comme du cuir, comme un carnet de voyage. Un petit effet relief sur la couverture qui est vraiment sympa à toucher. Ce qui explique, entre autres, le prix. Ce qui explique le prix, puisqu'il est à 15 euros. Mais ce qui est super intéressant avec ce bouquin, c'est que déjà, c'est un beau livre arrangé dans sa bibliothèque. Il ne fait pas tâche. Je voudrais avoir des couvertures comme ça de temps en temps. Surtout là, ça fait vraiment sens d'avoir fait ce genre de couverture pour ce titre-là. Est-ce que l'édition japonaise, elle est pareille ou c'est une décision ? Je ne sais rien du tout. Je n'ai pas eu l'occasion. Absolument pas. Ils font rarement des... Au pire, si tu veux, pour le mois prochain, j'aurais trouvé. Mais ça fait penser aussi à The Thing de Carpenter. Exactement. Moi, c'est ce que je me disais. De toute façon, oui, oui. Alors, War Dux, Carpenter, oui, mais c'est sûr. Après, ce qui est intéressant dans ce bouquin aussi, l'édition est super belle. Avec des plages, vraiment une belle clarté. Il n'y a aucun fond perdu, rien. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir Lovecraft, c'est une super porte d'entrée. C'est un univers vraiment particulier. C'est un auteur atypique, pas facile à lire. C'est un prix, mais ça fait classe dans une bibliothèque. Voilà, puis on se dit que pour 30 euros, on a l'intégrale des Montagnes Hallucinées. C'est toujours un... Est-ce qu'ils ont coupé des choses ? Parce que je suis étonnée, du coup, qu'un livre comme celui-là se retrouve juste en deux tomes. Et même s'il est assez épais, il n'est pas non plus dantesque. Ce n'est pas très grand, les Montagnes Hallucinées. C'est déjà une nouvelle assez longue, parce que c'est une nouvelle d'une plus d'une centaine de pages. C'est considéré comme une nouvelle ? C'est considéré comme une nouvelle. Lovecraft, c'est une nouvelle qui fait partie du mythe de Cthulhu. Cthulhu, c'est une des créatures qui fait partie de l'univers cosmique. C'est ça. Oui, on connaît bien celui-là. D'ailleurs, il y a déjà des jeux Call of Cthulhu, tout un tas de RPG, de JDR qui sortent sur le personnage. Mais Atraz disait que ce n'était pas très long, de toute façon, en termes d'adaptation. Je ne sais pas pourquoi, j'avais souvenir que c'était... Et d'ailleurs, Gotanabe, l'auteur de l'œuvre, a sorti d'autres nouvelles issues de Lovecraft. Il a sorti le Moloss et une autre dont j'ai perdu le nom. Et je pense que, étant donné que Kion sort les Shadows of Lovecraft, on peut s'attendre à voir peut-être les autres nouvelles. C'est le début d'une collection. Voilà, c'est sûrement le début d'une collection. J'espère en tout cas qu'ils travailleront la couverture. Ça ferait vraiment une jolie collection. Pour le coup, ils ont fait un travail de fond. Ils ont fait un super travail. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient pu faire sur Ghost Lady ou Springald aussi, avec des couvertures assez sympathiques, des volumes un peu plus gros, plus épaisses. Toujours une belle fabrication. Ça fait beau dans la bibliothèque. Tu peux aimer quoi ? J'ai quand même une question. Est-ce que c'est considéré comme de l'horaire ou c'est vraiment juste du science-fiction ? Parce que certains dessins n'étaient quand même pas très, très ragoûtants. C'est des taux, par exemple, c'est une brosse qui pète. Tu penses qu'ils pourraient le lire ou est-ce que c'est genre n'y a pas ? C'est plus de l'ambiance. Tu n'attends pas d'avoir un jump scare, d'avoir quelque chose qui va te sauter dessus, qui va te faire peur. C'est plus, ça installe une ambiance, ça prend le temps de te mettre quelque chose d'oppressant, de morbide. L'image que j'ai décrit au départ, c'est vraiment le minimum. On voit plus des créatures bizarres, des endroits étranges que des gens qui se font atrocement mutiler. Et d'ailleurs, aucune mutilation n'est montrée. On voit juste le résultat. On n'en voit que le résultat. Après, ça reste quand même violent. Une trentaine de chiens tués, des humains, c'est pas... Du coup, tu l'estimerais à peu près, on peut le recommander à partir de quel âge, à peu près ? Moi, je ne sais pas. 14. Je pense que 14 ans, c'est pas mal. Après, il faut quand même voir que les parents regardent un petit peu. Il suffit de regarder les 15 premières pages. Si les parents sont accrochés et qu'ils ont déjà montré ce genre de films... Ils disent, bon, je le prends pour moi. Le mot, 14 ans, c'est déjà ça. C'est bien 14 ans, non ? Non, c'est... T'as deux ans de plus. 14 ans, accompagné, quoi. On n'est pas 16 ans. Il n'y a pas de mention... Il n'y a pas de mention d'article. Non, mais il y a des enfants plus sensibles que d'autres. Je veux dire, à 14 ans, t'es quoi ? On va donc dire adolescente. Sensibilité, tout ça. À 14 ans, t'es en 6e. Non, t'es pas en 6e. Ah oui, non, t'es en 3e, mais c'est 15 secondes, quoi. Oh, t'es en 3e, à 14 ans, quoi ? Fatsch ! Bah, ouais, ouais. Non, mais alors, toi, t'as un vrai souci. Je comprends mieux. J'ai aucune notion de temps. J'ai pas eu une notion de temps. Il faut savoir que... Ne sois pas méchant avec petit P. En tout cas, moi, je... Je le recommande vraiment chaudement. Je vais te pourrir la vie. C'est vraiment un super manga. Je le recommande chaudement. Et pour les gens, vraiment, je me répète, mais qui veulent découvrir Lovecraft, c'est vraiment super bien. C'est une bonne, comme tu disais, une bonne porte d'entrée. Donc, c'est les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, les montagnes hallucinées. Le premier tome sur deux, c'est chez Kiyoon, ça vaut 15 euros. C'est donc dessiné par Gotanabe et scénarisé par Lovecraft. Lovecraft et puis adapté par Gotanabe. On va passer à Kobito, qui a lu Starving Anonymous. J'ai lu quelque chose de très sale et je vais vous en parler maintenant. Donc, Starving Anonymous, c'est le deuxième titre du même duo de scénaristes et de dessinateurs, puisque précédemment, ils avaient fait Fortress of Apocalypse chez le même éditeur. Donc, Starving Anonymous se démarre à une très chaude journée d'été au Japon. Très chaude, puisqu'à première vue, le climat part en sucette et qu'il fait ses moites, ça colle. Et là, on retrouve deux jeunes dans un espèce de KFC en train de se nourrir de choses presque naturelles. Dont un qui... Oh, j'adore ce pilon de poulet ! Voilà. Et donc, à un moment donné, il décide de sortir du resto parce que, bah voilà, il faut rentrer. Ils sont en bus et là, dans le bus, ils perdent conscience. Sauf il y est le dessinateur, puisque chacun a des rêves et lui veut devenir dessinateur. Tout le monde perd conscience dans le bus, tous les gens qui étaient dedans, sauf lui. Et il se retrouve, à un moment donné, un peu plus assommé que les autres. et quand il se réveille, il est dans un entrepôt au milieu de corps qui sont placés sur des plateaux roulants, réfrigérés. Et on fait, waouh, c'est quoi ce délire d'usine alors qu'il n'y a que des corps, des humains. On ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, d'ailleurs. On sait qu'il y en a qui sont congelés, il y en a qui sont envoyés sur des camions. Et là, il y a un mec en combinaison qui le repère et qui fait, bah t'es pas endormi, toi ? Bah non. Et là, il n'a pas fini le temps de finir sa phrase parce qu'il y a un mec qui prend une perche et qui lui colle dans le dos et qui le ramène comme du bétail. Et ça ne va pas s'arrêter là puisqu'il va se retrouver dans une grande salle avec des gens accrochés à des tuyaux qui les nourrissent à première vue. Les gens sont plus qu'obèses. C'est même plus, là, c'est du gavage d'oie ultime. Prenez, imaginez une oie taille Kirby. C'est-à-dire le truc tout rond qui n'a plus de forme. Et là, le gars, il fait, oulala, ça a l'air super dangereux. je ne vais pas faire comme eux parce que le liquide qui sort du tuyau ne me donne vachement envie mais je sens que c'est dangereux. Et là, au milieu de ces gens quasiment obèses, il retrouve son pote qu'il avait perdu dans la foulée qui est devenu accro au contenu du tuyau et qui lui aussi continue de s'alimenter bêtement mais comme un gros drogué. Et là, on se dit, ah, ça a l'air super sombre, dégueulasse votre truc parce que là, des gens à poil en train de se nourrir des tuyaux, ça fait flipper. Et bien, ce n'est pas fini parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent et là, qu'est-ce qui se passe ? On les détache du tuyau et on en fait du steak. Voilà, on les donne à bouffer à quelque chose qui n'est pas humain. On ne sait pas ce que c'est mais à première vue, l'humain collabore avec cette entité qu'on n'a pas vraiment compris ce que c'était tout de suite. Mais ça ressemble étrangement à une usine de reconversion d'humains vers la nourriture. On transforme ces gens en bouffe. On les nourrit, on les gâve. C'est-ce qu'il y a quelque chose l'auteur ? Il y a un message à faire passer ? Oui, il y a peut-être un message mais alors ça, c'est juste la partie mange-aille parce que pour faire de la mange-aille, il faut de l'humain et pour faire de l'humain, il faut en fabriquer. Donc, on a aussi une section où on emmène des procréateurs. Voilà, on les dope et on a des nanas qui sont, elles sont aussi droguées. Alors, au dernier niveau, c'est-à-dire qu'elles sont droguées aphrodisiaques, elles sont en route permanente. Il y en a une, elle est à son 20 ou 30e accouchement. En fait, elle a perdu la raison. C'est une horreur et les mecs passent au milieu de ça. Donc, en fait, c'est vraiment une usine du début jusqu'à la fin. On ramène de l'humain à l'extérieur, plus on en fabrique sur place pour les transformer au final en nourriture. Je sens, je sens, je sens que c'est quand même, oui, il y a un, enfin, à part ce scénario catastrophique en mode, regardez ce que vous faites aux autres, si on le faisait à vous-même. Les humains qui participent à ça, en gros, ils bossent. Ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils voient. Ah, il y a des humains qui travaillent. ils ont de la compassion pour eux, mais voilà, c'est un taf. Parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, on le voit deux fois. Mais on se dit, est-ce que c'est eux leur boss ou est-ce qu'il y a une... De toute façon, ça ne peut pas être, comme il le dit, ça ne peut pas être une entité privée. Ça ne peut être qu'un groupe mondial ou voire même un gouvernement. Mais quel est le but de cette, entre guillemets, industrialisation de l'humain ? qui fait trop chaud, qui a plus assez de nourriture. Donc, on part sur ce concept-là. Et la précédente série, c'était déjà un peu ce concept ? Alors, il y avait un concept biologique autour, justement, de l'humanité, de l'évolution et surtout le changement de l'humanité, comme on l'entend, quelque chose qui nous remplace parce qu'on n'est pas forcément en haut de la chaîne alimentaire. Et là, à première vue, c'est un des scénarios adorés dans le titre de ce qu'ils font, le biologique, et ils sont repartis pour nous montrer quelque chose qui, au final, est très sale, mais avec une réflexion sur notre consommation et sur les dangers entre guillemets de ce qu'on peut produire pour, entre guillemets, tuer notre planète. Et surtout, le fait qu'il va manquer de la bouffe à un moment donné parce qu'on fait de la surconsommation. On garde le héros du début à la fin ou on le perd à un moment ? Là, dans ce volume 1, il est là, mais... Il n'y a pas un héros ? Je ne sais pas comment on peut dire... On ne peut pas l'appeler héros parce que le mec, à part que c'est un lycéen qui a une mémoire photographique qui peut reproduire parce qu'il est dessinateur, tout ce qu'il a vu, même 10 secondes. Donc, ça peut aider pour établir des plans de sauvetage, en tout cas pour sortir. Mais sinon, c'est un couillon... C'est un couillon normal, je veux dire, c'est l'humain. Il n'a pas des super pouvoirs, le gars. Non, mais c'est vrai que là, comme tu le décris, c'est vrai que ça aurait pu être un manga qui décrivait juste une situation, voilà, regarder l'homme, l'humain, etc. Sans spoil, il va forcément se retrouver avec d'autres compères qui ont réussi, eux aussi, à échapper au gaz qui les a endormis, qui n'ont pas réagi de la même version puisqu'on les appelle des V2, en fait, et ça, ce n'est pas expliqué pourquoi. C'est que le numéro 1 en même temps, mais il y a un vrai déroulé qui fait qu'on est intrigué de toute façon, quoi qu'il arrive. L'ambiance est tellement chelou, les personnages, tout est sale dedans, l'attitude. Et puis le Jean-Footisme des gens qui travaillent dans cette boîte vis-à-vis des gens qui sont en train d'élever, tu fais, waouh, ça, c'est le futur, comme on ne veut surtout pas le voir. Et c'est fini au Japon ou pas du tout ? Ah, c'est en cours ? C'est en cours avec le volume ? On en est, je crois que c'était 3 ou 4. D'accord. Et c'est un... Si on se base sur Fortress Apocalypse, c'était une dizaine de tomes terminés. Donc je pense que ils vont assez à l'essentiel, ce duo. Et c'est toujours début, développement et une fin. Voilà, pas genre et repartir dans le soleil couchant. Donc là-dessus, je vous le conclure. En tout cas, le premier volume est assez intéressant, pour qu'on s'y mette et qu'on ait envie de lire la suite parce que c'est super intriguant. Par contre, c'est pas pour tout le monde. On peut très vite être choqué. Et je dirais un gros 16 ans. Un gros 16 ans. On pique des conseils au moins de 16 ans. Voilà, donc même moi, là je vous le dis, moins de 16 ans, c'est pas possible. Si on est sensible, il y a vraiment des scènes violentes. Il y a une scène de viol de deux mecs. Enfin, un mec qui en vient à un autre, c'est assez... Elle est vraiment ouf. Oui, marqué réservé au public averti. Ah oui, là je peux vous l'avertir très fort. Pas de problème. Ok. C'était... Je crois qu'on est tous choqués. Oui, c'est ça. Bah non, enfin... C'est pas d'être choqué, mais... C'est un peu ce que fait Pika maintenant. Ils en font pas mal des titres. Un petit peu... Je trouve que ce genre de prise de conscience, on en a tous besoin et que c'est pas plus mal. Après, c'est un peu violent. On te le met de façon violente pour que tu prennes conscience. Quand tu m'en parles, ça rappelle un peu... Je sais pas si vous avez vu ce film Soleil Vert. Oui, c'est ça. C'est un peu le même concept. C'est le même concept, sauf que c'était pour nourrir l'humanité. Version gore et crade. C'était pour nourrir les pauvres. Voilà, mais là c'est en plus crade. Et donc, c'est Starving Anonymous. C'est chez Pika, ça vaut 7,50 euros. C'est dessiné par Kazoo Inabe et c'est le scénario de Yukulaishi. On va passer à un truc un petit peu différent, pour ne pas dire complètement différent puisqu'on passe à moi qui ai lu Solitude d'un autre genre chez Pika Graphique. Alors, ce titre, pour une fois, je l'ai vraiment choisi. C'est-à-dire que je n'ai pas fait comme d'habitude, je n'ai pas pris un tome 1 au hasard. Celui-là, j'en avais entendu parler donc du coup, j'étais un petit peu curieuse. En fait, je vais vous parler du récit de la découverte de l'homosexualité qui a bouleversé la blocosphère. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le grand bandeau violet flashy qu'ils ont mis sur le devant de la couverture. Je ne sais pas si vous y aurez droit dans les autres éditions mais en tout cas sur la première liée. Alors, vous ne méprenez pas, on parle ici de la blocosphère japonaise parce qu'en fait, le manga est sorti sur la plateforme Pixiv. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pixiv mais c'est une plateforme où des mangakas peuvent tout à fait déposer leur planche et c'est ce qu'a fait cet auteur-là et ça a eu un franc succès et donc effectivement, c'est sorti ensuite en volume relié. Nous, en France, on en a surtout parlé parce que le choix du titre, il n'a pas tout à fait fait mouche parce qu'il ne contient pas le mot lesbienne contrairement à ce qu'a choisi en japonais et puis surtout en anglais et il éditait en sens français. Bon, ça, ce choix-là peut peut-être s'expliquer puisque c'est un volume, un grand format et on sait toujours que quand on édite en sens français, c'est pour attirer un public qui est au-delà du public habituel à la matière de manga. Donc ça, pour ma part, je pense que ce n'est pas un mal d'élargir un petit peu le scope des lecteurs. Mais alors, de quoi parle-t-on ? En fait, c'est un récit autobiographique de l'autrice quand elle avait 28 ans et elle va très très mal. Elle est dépressive, elle fait des crises d'angoisse, elle se scarifie, elle a des problèmes de boulimier, d'anorexie et dans ces cas-là, soyons clairs, la société japonaise n'est pas super tendre. Alors, la société française a ses défauts mais la japonaise vis-à-vis des personnes effectivement qui vont présenter des défauts par rapport à la société générale, on ne les encourage pas, on les met de côté et puis c'est fini. La banque ? Pas la banque. Et encore, elle a des parents qui finalement ne la rejettent pas mais ne s'intéressent pas à elle. Elle le décrit comme ils sont plus contributeurs de pression sociale qu'autre chose. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce manga, en fait, c'est toutes ses pensées et tous ses états d'âme de cette période-là et surtout la gestion de sa profonde solitude puisqu'elle se sent complètement seule. Elle sent qu'elle n'a absolument rien sur lequel se raccrocher. Elle essaie de travailler, elle n'y arrive pas à cause notamment de ses moments d'angoisse. Elle avait des amis au lycée mais elle les a tous perdus. Elle n'y arrive pas et elle n'a personne à qui se raccrocher et petit à petit, son cheminant de pensée va lui faire réaliser que la seule chose qu'elle souhaite c'est d'être enlacée par une femme. C'est très particulier. Elle va lire un livre sur les rapports enfants-parents et il va y avoir un passage qui décrit un enfant qui est avide de contact avec sa mère et elle va dire mais c'est tout à fait moi et petit à petit elle va comprendre qu'elle est lesbienne et qu'elle a besoin juste d'être enlacée. On ne parle pas vraiment de l'état sexuel vraiment de coucher avec quelqu'un mais simplement d'être pris dans les bras et d'être rassurée. Ce véritable déclic va lui permettre de faire un premier pas vers sa réconciliation avec elle-même donc elle va engager justement à ce moment-là elle va se dire ok je vais maintenant mettre des mots sur ce que je veux mais si je veux atteindre ce que je veux alors déjà il faut que j'aille mieux il faut que je réapprenne à manger correctement trois repas par jour il faut que je voilà que je réapprenne à dormir à travailler etc etc donc en fait c'est un titre qui va parler à beaucoup de gens et c'est un titre qui va parler à personne aussi c'est-à-dire que c'est quand même je pense que c'est ce genre de livre que des gens peuvent lire dans des moments de leur vie et ça peut les aider je pense aussi que ça peut rappeler certains passages de sa propre vie mais c'est vrai que quand on ne connait pas du tout cet état-là quand on ne connait pas du tout ce que c'est d'être dépressif quand on n'a personne dans son entourage qui est passé par là ça peut être un petit peu difficile à lire parce que là on est vraiment sur de l'état d'âme complet c'est vraiment ses pensées c'est pourquoi elle a fait ci pourquoi elle a fait ça qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire après si vous avez un minimum d'empathie pour les gens ça peut être un livre très intéressant justement pour savoir un peu comment on se sent quand on est dans cet état-là comment on peut complètement perdre pied je sais qu'il y a des gens qui sont toujours qui disent ah là là mais il suffit de te bouger il suffirait de faire ci faire ça bah non c'est compliqué et elle elle explique très très bien à quel point c'est compliqué et pourquoi ça l'est alors il y a plusieurs choses qui se bousculent donc elle trouve pas de travail elle pense être un fardeau elle est pardeau avec les relations sociales et en plus elle est lesbienne alors autant vous dire qu'au Japon c'est un cube déjà rien que la première le je trouve pas de travail c'est déjà au Japon c'est voilà on vous traite comme des parias alors là autant vous dire qu'elle cumule un peu toutes les cases de toutes les parias de la société japonaise et alors j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a une post-fast en fait dans ce manga qui est écrite par Karine Nishimura Poupée si vous la connaissez peut-être de nom c'est une journaliste assez populaire qui a sorti des livres sur le Japon et notamment c'est la femme de Nishipe Nishi qui a fait le titre à nous Paris voilà mes amours tout ça et donc elle elle va raconter justement tout ce côté tout ce travers de la société japonaise qui est de mettre vraiment sur le côté toutes les personnes qui appartiennent à des minorités mais là encore je trouve qu'être lesbienne c'est le summum de tous ces problèmes mais c'est aussi alors elle le dit pas c'est ce que je feuilletais c'est pas ce qui me semble effectivement le plus prédominant dans l'intrigue c'est plutôt le fait qu'elle a même du mal à être touchée elle a un vrai problème de relation sociale mais je trouve que c'est pas expliqué dans le manga si c'est parce qu'elle est lesbienne qu'elle a tous ces problèmes là c'est à dire que est-ce que c'est parce qu'elle était incomprise est-ce qu'elle se sentait mal à cause de ça sans le savoir sans savoir sans mettre le mot c'était quoi ou bien si c'était indépendant et j'avoue que le manga n'a pas répondu pour moi à cette question après elle a sorti d'autres livres autobiographiques peut-être que les autres y répondent ça a l'air effectivement d'être en mode à suivre même si c'est un one shot ça finit un peu en queue de poisson je trouve il n'y a pas réellement de fin effectivement il n'y a pas de début non plus enfin si elle débute en disant j'ai 28 ans mais elle débute alors qu'elle a déjà d'autres problèmes qu'elle n'a pas parlé la première image c'est l'image de la couverture de toute façon mais elle montre par exemple elle montre qu'elle se scarifie elle n'en parle pas du tout elle dit qu'elle a des scarifications mais par exemple ça elle n'en parle pas du tout donc on comprend que c'était dans le passé c'était avant ces 28 ans donc voilà alors c'est un titre en monochrome il est blanc rosé donc exactement comme dans la couverture donc ça c'est le petit côté un peu sympa ça explique aussi le prix alors encore une fois on est couverture cartonnée grand format monochrome donc on est sur du 18 euros il y a le côté alors le plus important et ce qui correspond à la couverture en fait c'est que cette prise de conscience quand elle comprend qu'elle veut se faire enlacer donc elle décide d'aller voir une prostituée et je le dis maintenant parce que en fait ça ne va pas régler ces problèmes mais c'est vrai qu'on commence par là parce que la première planche c'est elle avec cette prostituée et elle vous explique pourquoi elle en est arrivée là mais c'est dire à quel point elle était pas désespérée et puis après la notion de prostituée au Japon est encore un petit peu différente ça tu peux le dire tout ça tu ne spoiles pas c'est bien Marcy c'est bien t'as vu je fais attention mais c'est ça même la couverture c'est ça et après c'était marrant d'avoir ce cheminant de pensée de se dire elle avait tellement personne vraiment qu'elle allait voir une personne qu'elle ne connaissait pas alors que pour elle c'était le plus difficile finalement et c'est pour ça que bon là je ne sais pas le pas mais on va voir que ça ne va pas régler tous les problèmes et qu'il y avait plein d'autres choses à voir je suis d'accord avec toi du coup qu'il n'y a pas de fin j'espère qu'ils vont sortir les autres titres qu'elle a sortis ensuite par la suite enfin qu'elle a sortis mais je vous le recommande moi j'ai envie de vous le recommander parce que c'est on comprend tellement tellement de personnes alors notamment si vous êtes sur les réseaux sociaux vous en verrez beaucoup des gens comme ça quand même qui ont énormément de problèmes avec les relations sociales et qui sont angoissés et on ne sait pas toujours pourquoi et bien là elle on ne sait pas non plus toujours pourquoi mais en tout cas elle explique vraiment bien le cheminement et ce qui a permis à elle d'avancer pas de guérir parce qu'il n'y a pas de question de guérison mais d'avancer tout court et les dessins très simplistes comme ça sont vraiment très jolis je trouve je trouve que ça va bien l'auteur qui d'ailleurs parle au fait pourquoi elle est mangaka parce qu'on disait qu'elle n'avait pas de travail et tout ça c'est qu'à un moment à chaque entretien elle disait et vous aimez quoi j'aimais bien dessiner des mangas et tout le monde lui a dit bah faites des mangas alors bon bah ok et donc voilà est-ce que j'allais te demander parce que je vois dessin histoire entre parenthèses vraie et j'allais te demander c'était autobiographique c'est ce que j'avais dit au tout début ouais ouais c'est complètement j'ai peut-être pas capté au départ pas de soucis donc Solitude d'un autre genre c'est chez Pika Graphics ça vaut 18 euros et c'est donc dessiné, scénarisé et d'après l'histoire de Kabi Nagata on va passer à Eko qui a lu Battle Game alors Eko t'as une lourde tâche c'est que depuis le début on est tous amorphes et de plus en plus dépressifs parce que les titres sont de beaucoup en plus tristes alors je viens de nous faire rire on est désolée bah salut alors Battle Game in 5 Seconds et là pour ceux qui suivent vous aurez vu que je me suis vachement bien améliorée en anglais ça parle de quoi ? merci beaucoup bravo je sais que je me suis entraînée avec Google c'est des mots qu'un sixième apprend on verra ça sera plus complexe allez pas c'est le groupe plus vieille fin de geek ok j'ai jamais eu des gens parler anglais dans ce micro laissez-la tranquille il suffit laissez-la attendez Kobito sur 12 Demon Kings laissez-la finir alors là je ne sais pas tout alors pour vous raconter un peu l'histoire le personnage principal qui donc est sur la couverture en fait s'appelle Akira Akira c'est un jeune lycéen très très brillant qui a des très bonnes notes et qui est par contre tout le temps tout le temps tout le temps sur son téléphone sur son ordinateur et qui joue beaucoup en fait il est très bon pour les jeux de stratégie et il adore ça il fait que ça de sa vie et un jour il se fait enlever par une sorte d'organisation mais il se rend compte très rapidement qu'il n'est pas tout seul qu'il y a toute une salle avec des gens de tous horizons de tout âge et de tout sexe qui sont là et je ne sais même pas comment qualifier cette jeune fille je pense que c'est une jeune fille arrive avec un chapeau de sorcière et ça m'a un peu choqué ça mais c'est parce que ça n'avait rien à voir avec le reste du truc et donc cette fille qui a l'air super enjouée leur explique qu'en fait ils ont disparu de l'état civil qu'ils sont là qu'on les a enlevés et que le but ici de les avoir tous réunis et bien c'est de leur faire tester des programmes elle leur explique qu'en fait chacun est doté d'un pouvoir maintenant elle, elle montre le sien c'est un bras canon c'est vraiment topissime et donc chacun a un pouvoir et le but ça va être de s'affronter les uns les autres et elle précise bien et je trouve que cette précision est très importante que si jamais ils tuent quelqu'un ou blessent quelqu'un ils ne seront jamais punis et ça ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd Akira il prend bien note de ça et et tout ça tout le monde est un peu stressé tout le monde a peur excuse moi j'ai quelqu'un qui meurt à côté de moi je m'inquiète un peu ce jeu de mots et tout ça ah oui parce qu'elle tousse oh la vache je suis dans ma chronique excusez moi pardon allez à fond voilà mais vous m'avez perdu on t'a perdu oui tu parlais 13-2 minutes Akira va devoir donc utiliser son esprit de stratégie parce que son pouvoir est peut-être pas forcément celui qu'il aurait voulu avoir il va devoir gérer tout ça il va devoir surtout gérer toutes les choses qu'on ne lui dit pas et qu'on lui dit sans pour autant que ce soit utile il faut dire qu'il a fait beaucoup beaucoup de jeux et qu'il sait que certaines informations sont données à des joueurs alors que là on en donne d'autres et c'est pas logique bref il y a plein de choses comme ça que nous on remarque pas en tant que lecteur mais que lui remarque parce que c'est le personnage principal quoi et mais heureusement il est pas tout seul en fait sur le deuxième tome on voit donc une lycéenne qui s'appelle Yuli et dont le caractère est très très particulier elle attire la poisse mais tout le temps tout le temps et donc par des circonstances que vous allez trouver dans le bouquin ils vont se rencontrer et ils vont devoir apprendre à se gérer ensemble et c'est vraiment un manga que je trouve très très intéressant j'ai beaucoup aimé les galeries il y a plein plein de personnages il y a plein de pouvoirs surtout les pouvoirs c'est pas il peut voler il peut jeter du feu waouh c'est génial il y a vraiment des pouvoirs non vraiment il y a des pouvoirs qui sont ce qui me fait rire c'est que chaque mois j'ai l'impression que tu me ressors le même manga en fait on est encore sur un survival avec des étudiants qui se sont fait ah j'adore ça en même temps un truc qui s'appelle Battle Games espérer quoi déjà on leur dit qu'il n'y a pas de raison mais il y a peut-être une raison il n'y a pas que des ados c'est pas parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en a pas la cover du double tome non ça n'existe pas ça n'existe pas ça ? ah parce que c'est joli c'est un truc presse bon ok je comprends et par contre les deux premiers volumes sortent en même temps oui oui les deux premiers volumes sont sortis en simultané ce qui est vraiment pas mal parce que je pense qu'il faut vraiment lire les deux en fait pour bien en accrocher tu penses que si on lit le premier on est un petit peu sur sa faim je pense oui honnêtement on va se dire encore un survival game avec des étudiants enfin voilà mais il n'y a pas que des étudiants d'ailleurs si tu m'avais écouté il y en a de tous âges il y en a ils ont 50 balais il y en a même un qui demande est-ce qu'on le relâche tout de suite ah oui ça se finit mal pour lui bah il meurt avec un trou dans l'estomac quoi juste grâce à la fille canon d'ailleurs si on l'a bien suivi la fille qui a un canon oui un canon sinon c'est une loli elle n'est pas canon si elle est mignonne en plus non pas pour moi donc la fille canon moi je ne veux pas des gamines et donc j'ai pas fini oui donc les pouvoirs sont vraiment intéressants parce qu'il faut apprendre à se battre avec et c'est pas toujours simple là c'est pas un grand spoil ce que je vais vous dire parce que ça concerne pas les personnages principaux et qu'on s'en fout il y en a un qui peut transformer des boutons en cordes donc comment on va te battre avec ça quoi c'est très pratique en cordes des boutons de type chemise ce que tu ne portes pas et en cordes voilà ça fait une corde ça fait un peu comme les stans dans Jojo genre pouvoir aléatoire dont il faut se servir pour c'est pas aléatoire ils savent tous quel est leur pouvoir calme toi calme toi non mais j'ai pas lu les Jojo alors je panique d'accord je sais pas de quoi tu me parles non mais ça peut être des pouvoirs où on n'en juge pas un grand intérêt et finalement si on le maîtrise très bien et qu'on l'utilise ça peut se tourner comme ça c'est ça c'est le but d'ailleurs de tout le des pouvoirs inutiles c'est pas inutile c'est juste qu'il faut savoir les utiliser intelligemment c'est ça c'est le concept si tu prends dans My Hero Academia il y a un pouvoir qui est pas très utile et finalement le personnage est un des plus forts oui voilà mais sans spoil sans spoil je ne spoil rien et donc et donc pour finir je dirais que Twilight c'était ça aussi ah Twilight et donc pire référence de l'univers je dirais que c'est un bon manga qu'il faut lui lire honnêtement en plus bon doki doki généralement ils font des bons trucs Akira en fait les deux personnages Akira et Yuli sont totalement mais différents il y en a un qui est très très stratège très posé alors que l'autre fonce dedans et les deux ensemble ça fait quelque chose de bien et ils vont devoir survivre et on a hâte de voir ça et oui les dessins sont très très jolis même si les filles ont des grands yeux ils vont devoir survivre comme moi à cette émission c'est ça je sais pas si on entend beaucoup mais je suis en train de m'étouffer ah et c'est 9 tomes en cours au Japon t'as de la chance que je l'ai pas lu parce que je suis quasiment sûr que ça m'aurait pas plu je t'aurais défoncé toi de toute façon t'es un writer non je suis pas un writer j'aime la qualité dès que je lis un manga tu l'aimes pas de toute façon t'as qu'à lire des mangas que j'aime bien mais ça c'est parce que c'est toi qui me l'as donné un titre récent bon profitons des 30 secondes où je ne tousse pas pour vous dire que c'était Battle Games in 5 seconds tomes 1 et 2 donc chez Tokidoki ça vaut 7,50€ le tome et c'est dessiné par Saizo Arawata et dessiné par Kashiwa Miyako on va passer à Sander qui a lu Eden Zero bah oui j'ai lu la nouvelle série d'Iroh Machima qui a été annoncée en grande pompe par Pika c'est ça t'avais ta vision des grandes pompes bah non Iroh Machima il faut savoir qu'on est dans un contexte un peu spécial puisqu'il vient de finir Fairy Tail il a commencé quasiment de mémoire un mois après la fin de Fairy Tail ah oui c'est la petite boîte là-bas Eden Zero c'est un simul pub en plus donc ça est traduit dans 5 langues simultanément le chapitre 1 en tout cas ce qui était prévu et donc si ça vous intéresse vous avez sur toutes les plateformes je crois c'est Isneo pour Pika de mémoire non ils ont sur quoi leur simul pub c'est eux-mêmes je crois c'est eux-mêmes bon bah voilà je crois que c'est eux-mêmes et bah très bien et bah vous allez sur le site de Pika vous avez le simul pub et vous avez les chapitres donc en avance de ce qui est sorti par rapport au tome relié mais mais de quoi ça cause donc Eden Zero et bien très bonne question c'est vrai que voilà fin de l'histoire de quoi ça cause je ne sais pas d'amitié c'est un manga de SF alors comme Machima le dit il est même pour lui SF ce n'est pas science-fiction c'est Space Fantasy allez chercher ce que vous voulez enfin non il ne dit pas ça il dit que c'est science-fiction mais que lui c'est de la Space Fantasy donc pour lui il a dit j'ai fait un manga de SF mais ce n'est pas science-fiction c'est Space Fantasy pour bien placer les choses et donc on est dans un univers de cosmos dans le cosmos Sakura qui est donc pour l'instant le nom de la galaxie où se situerait l'histoire et on suit Rebecca une jeune bicubeuse qui est un équivalent donc de youtube mais dans le futur avec des petits cubes holographiques et elle est accompagnée de son compagnon un petit chat bleu qui s'appelle Happy non ça faisait longtemps ils se sont tous les deux rendus sur l'île de Grande Belle parce qu'ils sont à la recherche toujours de la vidéo qui les fera buzzer qui offra le bon nombre de vues et donc sur Grande Belle c'est une île qui avait été oubliée de beaucoup de gens mais il n'y a que des automates donc ils se disent il y a moyen de faire une petite vidéo sympa genre nous en compagnie des automates et tout et tout et elle tombe nez à nez avec un humain Shiki qui habiterait avec les automates depuis son plus jeune âge en tout cas depuis qu'il s'en souvient et Shiki il n'a aucun ami enfin il a les amis robots mais son père adoptif qui a disparu malencontreusement lui a dit de se faire des amis parce que les amis c'est important donc Shiki veut devenir ami avec Rebecca et Happy Shiki moi vous l'a ramé des dialogues de ouf le bide et voilà il se trouve que Shiki en plus possède une espèce de pouvoir particulier on ne sait pas trop ce que c'est alors à la fin du tome 1 c'est un peu expliqué mais je ne le spoil pas d'accord il a une espèce de pouvoir qui permet de contrôler entre autres la gravité je croyais qu'il ne spoilait pas non la source du pouvoir il ne sait pas ce que c'est et tout son pouvoir non c'est assez vite révélé ce que c'est en fait d'accord la gravité on n'est même pas sûr qu'il n'y ait que ça pour l'instant il y a l'air de plus de choses il y a l'air de plus de choses cherchez pas la base en tout cas de son pouvoir c'est qu'il a une espèce de contrôle de la gravité sur certains objets ou sur lui-même donc il vole mais t'as fini ouais ne lui fais pas dire ce qu'il ne peut pas dire on peut vaguement dire ça il saute très haut c'est quoi l'histoire alors et donc l'histoire s'embrale quand à cause d'événements malencontreux que je ne révélerai pas pour pas spoiler Shiki est obligé de partir de Grande Belle pour la première fois de sa vie et donc Rebecca et Happy l'emmènent avec lui pour vivre de folles aventures et surtout il veut devenir un aventurier pour meilleur dresser pour devenir plus grand des pirates ouais voilà on va dire ça et faire partie d'une guilde et surtout voilà il doit faire partie d'une guilde d'aventuriers en fait je tous quand vous les me faites rire arrêtez de me faire rire excuse moi c'est pas toi c'est Kobito c'est un premier tome intéressant c'est un terme que je peux mettre intéressant c'est un terme que je peux mettre l'a-t-il dit non globalement je suis assez déçu je ne m'attendais pas à grand chose je suis assez déçu comment tu peux être déçu si tu n'attendais rien tu demanderas ça à Dewey dans Malcolm ah oui belle référence eh oui disons que j'ai l'impression de lire la suite de Fairytale ou Fairytale Fairytale in my space chat bleu happy les personnages ressemblent beaucoup le Shiki le héros on dirait Natsu avec des cheveux noirs globalement c'est typique ça Rebecca c'est vraiment Lucie il y a happy après il ne cache pas son délire de faire une espèce de crossover c'est à dire qu'en arrière plan on voit beaucoup de personnages de Fairytale réapparaître et il y a un genre là-bas sur la petite boîte il y a le petit machin avec le décor plus c'est un peu à part plus c'est l'avatar de l'auteur il le met dans toutes ses histoires à plus ou moins est-ce que je crois reconnaître Erza alors après James après Marcy méga spoil bon bah oui d'accord non non mais je veux dire on le sait qu'il va y avoir des personnages de toute façon en fait on fait référence à une illustration qu'on va mettre un personnage secondaire je veux dire il y a un moment on sait que c'est le truc des libraires et que sur le volume tu la vois pas ah yes of course voilà et bien insultez-moi c'est pas grave mais bon voilà donc allez mais c'était sûr c'est vrai que James nous manquait pour ça heureusement qu'elle est là non mais c'était trop sûr s'ils font revenir des personnages ils vont pas faire revenir celui qui tire selon toi attention j'ai pas dit qu'il faisait revenir des personnages moi j'ai juste dit qu'il y avait des caméos en arrière-plan selon toi on est plutôt sur du Angel Art c'est à dire Angel Art soit par rapport à City Hunter je sais pas si t'avais alors là pour l'instant le tome 1 est trop nébuleux à ce niveau là d'accord donc on sait pas s'il a juste repris des persos parce qu'il les aimait bien et qu'ils sont là mais c'est pas les mêmes que dans Fairy Tales c'est à dire c'est juste des caméos comme tu dis moi j'ai juste dit en arrière-plan il y a des personnages qui reviennent mais j'ai même pas dit lesquels moi j'aurais une question plus random est-ce que c'est fun ? bah je pense que si vous êtes fan de Niro Mashima oui c'est fun vous êtes en terrain conquis si vous êtes pas fan que tu découvres ça comme une histoire lambda je pense que ça marche moyen c'est à dire que c'est sympa c'est un shonen sympa mais la formule elle est quand même donc t'es un Mashima dit que ça passe t'es content tu sais ce que t'achètes t'es convaincu mais moi j'ai besoin d'un peu plus que ça ça veut dire que un volume 2 par exemple peut-être mais moi comme je l'ai dit il a pas fait de pause il a fait un mois de pause et je pense qu'il aurait peut-être été préférable qu'il fasse un petit congé sympathique d'un an pour penser bien une nouvelle histoire parce que là il a enchaîné j'ai vraiment l'impression de voir une suite de Fairy si il a pas coupé cordon là si il a pas coupé cordon le truc le plus fifou que j'ai vu c'est les vaisseaux spatiaux globalement c'est le truc qu'il a le plus pour lui pour l'instant c'est ça avec aussi l'architecture de certains trucs mais il a toujours été doué pour tout ce qui était méca design architecture j'ai rien contre les caméos mais c'est vrai que comme tu dis si c'est un mois plus tard le caméo tu fais un caméo sur des choses passées lointaines c'est plus sympa je sais pas forcément si c'est un caméo parce que finalement les personnages se ressemblent faut pas se mentir mais il y a de très bons designers qui ont fait des personnages qui se ressemblent énormément par exemple Toriyama pour ne citer que lui vous prenez ses designs sur Dragon Quest ou Chrono Trigger vous reconnaissez Sangohan vous reconnaissez Bulma enfin Mashima il est très caméo et je peux vous dire que dedans il y a un caméo d'une personne physique qui existe en France et qui a été une de nos invitées dans une des émissions aller dedans je ne vous dirai pas qui parce que voilà mais oui il aime bien les caméos il y a une vraie personne existante et qui respire je crois vaguement comprendre ok voilà si vous savez de qui on parle vous allez le droit de la mettre sur Twitter c'est compliqué il faut écouter toutes nos émissions et vous trouverez parce que des nanans on n'en a quand même pas beaucoup en interview mais n'hésitez pas à envoyer mais globalement pour finir sur ça parce qu'on va s'arrêter c'est peut-être à suivre je pense que je vais quand même continuer parce que j'aime bien Mashima mais il ne me surprend plus ça c'est le vrai souci que j'ai en tant qu'auteur c'est à dire que là où un Ichiro Oda on peut gueuler autant qu'on veut mais à 88 tomes ou One Piece chaque arc il se casse la tête à essayer de trouver des nouvelles choses des nouveaux lieux des nouveaux monstres des nouveaux paysages disons que si c'était vraiment une page suivie même dans quelque chose de proche de Fairy Tail il aurait pu l'annoncer clairement comme Boluto par exemple bon après il y a vraiment des mêmes personnages dans Boluto après ça ne veut rien dire parce que par exemple Steel Ball Run de Jojo ce n'était pas annoncé comme une nouvelle partie de Jojo il a gardé le teasing pendant environ un an avant d'enfin annoncer au tome 4 genre dans un des chapitres que c'était Jojo donc il avait gardé un truc parce qu'il voulait vraiment essayer de faire parce que les ventes étaient mauvaises et qu'il s'est dit s'il mettait de Jojo ça vendra non je pense pas je pense que c'était vraiment un autre teasing surtout quand tu vois le truc sur le truc comme il est adepte des voyages dans le temps des voyages dans les dimensions peut-être que les personnages vous rencontrez des personnages de Fairy Tail d'où mon côté Angel Heart c'est à peu près ça c'est une autre dimension les personnages mais pas tous fait les mêmes il y a un truc à prendre en compte je finirai sur ça ça ne veut rien dire attention c'est juste mon opinion et ma théorie mais Mashima chaque série les héros portent le nom d'une saison et là Shiki ça veut juste dire les 4 saisons qui se pourrait que ça soit une série un peu de tome qui réunissent peut-être qu'il y aura d'autres personnages de Rave qui reviendront ça a l'air d'être une série en tout cas à suivre j'espère qu'on en parlera un peu plus tard à suivre l'évolution si tu préfères je pense que les Mashima sont complètement conquis moi j'attends de voir une progression mais oui en tout cas c'est même zéro zéro prise de risque donc c'est très bien mais zéro prise de risque c'est ça c'est chez Pika ça vaut 6,95€ ils ont dessiné par Hilo Mashima et j'espère qu'on saura si la suite confirme ou affirme un peu tout ce qu'on a dit on va repasser à Kobito qui j'espère vous avez vu un truc un peu plus sympa que tout à l'heure vous avez Twelve Demon Kings mais vu le nom peut-être pas non ce n'est pas forcément plus joyeux donc nous sommes dans un monde médiéval donc d'heroic fantasy où douze démons des très hauts démons sévissent sur la terre et éradiquent une grosse partie de l'humanité et bon l'humanité essaye de survivre comme un peu et puis à un moment donné le douzième démon qui s'appelle Hadou va rencontrer un ange et cet ange va lui faire une proposition presque honnête va lui dire voilà mon gars t'es un démon mais si jamais tu élimines tes 11 autres congénères je te redonnerai ton humanité lui il tape dans la main il dit ok donc qu'est-ce qui se passe Hadou bah en fait élimine le onzième assez facilement on va dire mais à chaque fois qu'il en tue un il récupère de son humanité donc il perd forcément de sa force donc comment éliminer les autres et bah il va devenir un espèce de héros qui va enjailler l'humanité il va faire en sorte de former il va faire hé les gars venez on va faire une équipe de héros et puis on va les défoncer on va les défoncer des méchants donc des démons et les autres ouais ouais ils y vont ils suivent comme des cons et donc et il prend son temps parce qu'entre chaque élimination il y a 10 ans en gros il a le temps lui de toute façon il est immortel enfin pour le moment il l'est et entre temps donc il forme des héros qui vont aller s'attaquer à ces fameux démons qui au final au dernier moment où il commence à attaquer ses démons se font tous défoncer donc le démon lui aussi est un peu un peu entamé tu vois il est un peu en train de crever sur la fin mais il n'est pas fini et lui il arrive comme ça comme une crème hop il le plante c'est fini voilà et il a tué son démon et les autres qui le regardent en train de tu vas pas nous aider ah non c'est bon vous avez fait ce que vous deviez faire je peux passer aux autres maintenant donc dix ans plus tard il reforme une nouvelle équipe donc on a trouvé ce qu'on appelle la plus grosse crevure intercellulaire puisque au final dans son rôle de démon il est démoniaque ce qui est totalement normal donc il représente le mal sauf que en récupérant un peu plus de son humanité à chaque fois il devient un humain donc une vraie merde parce qu'au final il devient pire que ce qu'il était avant puisqu'il sacrifie des gens par kilo mais oui c'est ce que je me dis alors déjà pourquoi il veut récupérer son humanité c'est quoi son c'est pour quoi faire alors moi c'est un truc sur lequel je suis pas je suis pas complètement d'accord de ce que j'ai lu peut-être qu'il était pas humain originellement il veut devenir humain il veut récupérer son humanité il l'a récupéré il l'a jamais eu ouais bah on sait on sait pas s'il était humain c'est un ange déchu dans le tome 1 il t'explique que c'est un roi démon et qu'il veut être humain et donc de toute façon est-ce que t'as aimé alors dis-moi ah moi j'ai beaucoup aimé parce que justement le but c'est que le gars il devient il redevient ce qu'il y a de pire il redevient humain pourquoi t'y choisis de redevenir humain puisqu'il aurait pu se contenter ça on s'est pas du tout expliqué dans le tome 1 ça je vous le dis tout de suite parce qu'il a des pouvoirs il est immortel ah oui il a des pouvoirs il a encore des capacités au fur et à mesure mais il est père à chaque fois qu'il récupère un peu plus ouais mais justement il était au top de ton game alors je comprends pas pourquoi il cherche à redevenir une espèce de lassitude peut-être on sait pas ou non c'est pas vraiment expliqué et alors tu disais qu'il devenait une crevure ah bah oui il devient de plus en plus humain il devient pire qu'un démon puisqu'en fait il réutilise les humains il est plus méchant mais il est méchant de toute façon ce qu'il veut dire c'est que quand il est démon c'est son concept c'est son concept d'être un démon mais là en fait il s'humanise de plus en plus donc il a de plus en plus d'empathie mais malgré l'empathie qu'il commence à porter aux autres il décide pour le bien de sa quête personnelle d'accord parce que s'il tue les démons il sauvera l'humanité des démons ouais c'est ce qu'on semble dire mais est-ce que les les anges n'ont pas n'ont pas un plan derrière non bien sûr mais le concept de base c'est que l'humanité de base est un peu en mode apocalypse parce que les démons ils contrôlent les différentes régions du monde ils contrôlent 9-10ème du monde c'est un tout petit bout appartenant donc ça se lit vachement bien c'est de la rug fantasy pure et dure ça charcle dans tous les sens il y a des démons géants il y a des épées géantes il y a toute la caste de héros qu'on peut imaginer qui généralement finissent très très mal et il y a un mec qui fait ouais ah oui c'est ça merci d'avoir crevé pour moi continuer oui et non c'est ça le paradoxe ça veut dire que ça sert lui ah oui ça sert aussi l'humanité parce qu'ils ont quand même sauvé le monde c'est pas mal comme paradoxe donc je trouve que le titre se porte bien il est agréable à lire graphiquement ça tient la route les monstres sont super impressionnants enfin le design des démons est vraiment cool et puis le caractère du personnage principal est tellement pourri que alors du coup en tant que héros on l'aime bien ou c'est pas un héros il y a personne d'héroïque là-dedans non non il y a un personnage principal alors on peut trouver qu'il est cool non non le mec il a une apparence on va dire sympathique il est super creepy voilà en fait quand il sourit c'est à dire que quand il va être à côté de gens il va faire un gros sourire à la joker j'entends des trucs horribles parce qu'il a juste vu que des gens quand on leur souriait ça avait l'air plus sympathique voilà je suis souriant je suis sympathique lui il comprend pas l'émotion voilà d'accord bon et bah écoute et tu sais combien de ça en est où au Japon tout le fait on était à environ il n'y a pas beaucoup de volume là on en est à 5 5 donc c'est 12 Demon Kings en cours au Japon c'est chez Pika ça vaut 7,5 euros c'est donc dessiné et scénarisé par Shin Yamamoto on va passer à moi qui a découvert un nouveau petit éditeur qui s'appelle Vega alors je ne connaissais pas du tout mais j'ai bien aimé le titre en anglais alors du coup j'ai pris ça Deep Sea Aquarium Mac Mail les gars ils viennent ils arrivent justement c'est un nouvel éditeur qui vient d'arriver je ne le connaissais pas du tout c'est leur première sortie alors quand j'ai dit j'ai découvert un nouvel éditeur oui ce qui vient d'arriver c'est un de leurs premiers titres je suis un peu surprise parce qu'en fait honnêtement je pensais que le titre datait des années 2000 et en fait non il est super récent il date de 2016 je crois ou 2017 c'est juste que le style est assez pas moderne mais ça vous allez voir c'est pas du tout un problème parce que c'est vraiment un bon titre en fait on est dans un futur assez proche c'est le Japon qui a créé le premier aquarium dans les abysses du fond marin donc le Magwell et le jeune Kotaro est présent lors de l'inauguration durant laquelle un calamar géant fait une apparition devant le public alors en fait c'est parce que l'aquarium donc il est au fond de l'eau et il y a de grandes baies vitrées effectivement pour voir un petit peu ce qui se passe dans les abysses alors les abysses je ne sais pas si vous êtes au courant mais il n'y a pas un gramme de soleil donc les animaux on ne peut pas dire qu'ils viennent oh il y a de la lumière enfin bref ça ne marche pas comme ça donc il y a plein de techniques pour faire notamment que ce calamar géant vienne voir un petit peu les visiteurs mais ce n'est arrivé qu'une seule fois dans tout le bouquin et en fait on se retrouve cinq ans plus tard et on retrouve notre héros dans l'aquarium en fait il nettoie le sol puisqu'il est toujours aussi passionné par les abysses c'est vraiment la découverte de cet aquarium et du calamar géant ça a un peu été une révélation on va voir que c'est quelque chose qu'il connaissait déjà les abysses par le passé mais là ça va vraiment il voulait travailler là et donc il a réussi à se faire embaucher comme alors on le voit que nettoyer le sol donc je ne peux pas dire qu'il s'occupe du ménage en entier mais en tout cas il a un poste là-bas et en fait au fur et à mesure des chapitres il va aider différents visiteurs à apprécier les créatures qu'il trouve dans l'aquarium au point qu'il se fait remarquer par le directeur des lieux alors ce dernier il semble avoir une affection particulière pour le jeune homme d'autant qu'il partage la même passion puisque le directeur qui est assez jeune voilà lui aussi il est passionné par les abysses et il rencontre un jeune garçon qui est lui aussi passionné par les abysses donc forcément il le regarde sous un oeil assez intéressé en plus il va lui permettre de travailler de faire plusieurs choses à un moment il va lui confier la mission d'aller chercher un poisson et puis on va voir que la situation se développe il ne va pas rester nettoyeur toute sa vie en tout cas c'est ce qui se profile vers la fin du tome 1 et c'est à peu près tout alors c'est un titre qui a vraiment une ambiance très agréable on apprend beaucoup de choses sur les fonds marins l'auteur c'est alors je disais c'est très japonais quand même d'avoir le nom scientifique de toutes les créatures elles sont dessinées avec minutie on a des fiches techniques à chaque fois c'est vraiment chaque chapitre on en apprend sur l'une ou l'autre donc ça ce côté là moi je l'ai trouvé et puis on est dans un aquarium donc il y a vraiment cette ambiance je ne sais pas assez douce alors pas mélancolique mais presque qui fait que c'est c'est un tome que j'ai vraiment dévoré assez rapidement alors même si le trait je disais en intro est un peu vieillot et j'avoue le tout est un chouïa Shonenai mais c'est vraiment le style alors j'ai cherché si l'auteur avait fait d'autres choses et bien sûr elle n'a rien fait d'autre d'officiel donc je pense que la demoiselle devait quand même taper un peu dans le dojine au début alors soyons clairs non il n'y a rien dans ce tome 1 c'est juste moi quand je l'ai lu si vous êtes lectrice ou lecteur de Shonenai de Boys Love vous verrez que le style s'y prêtait il n'y a pas une seule femme en plus à la ronde donc c'est généralement ce qu'il se dit tiens est-ce que c'est pas mais non a priori on ne l'est pas mais vraiment le héros a même ce petit côté androgyne léger et puis très doux très sentimental donc ça c'est moi en tout cas j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment enfin c'est un personnage vraiment intéressant alors on a envie vraiment d'en apprendre plus justement sur lui sur les personnages en général sur le directeur leur motivation leur passé parce qu'on va remarquer qu'il y a des petites zones d'ombre il y a des petites zones de secret qui donnent un peu de sel finalement à la série puisque encore une fois on est sur l'histoire d'un aquarium on n'est pas sur non plus un scénario on va dire avec une ligne conductrice mais là c'est distillé des petites informations où on comprend qu'il y a quand même quelque chose d'intérêt à cette série de l'intérêt sur les personnages et pas que j'achète le tome parce que j'aime les fonds marins ou j'aime la vie sous-marine essentiellement alors pour une première édition on va parler un tout petit peu du bouquin alors c'est une édition très propre la couverture elle est lisse sur le papier que je préfère en plus donc merci pour ça on est sur une bonne traduction une bonne adaptation néanmoins ils ne traduisent pas les onomatopées alors ils ne traduisent pas les onomatopées ils traduisent uniquement si les personnes parlent en dehors des bulles et ils ont fait effectivement je vois que Kaline se me montre ils ont pris le choix de changer la police de temps en temps voilà ça dépendait du Kaline c'est pas convaincu c'est pas très beau enfin c'est pas il y a des fois je trouve ça que c'est bien approprié du tout à un moment la fille elle parle dans un scaphandre donc ils ont utilisé une autre police pour dire que sa voix était modifiée après c'est pas toujours bien heureux mais c'est qu'une première d'ailleurs j'ai regardé un petit peu qui avait fait l'édition donc c'est pas une société que je connais habituellement donc après je ne regarde pas tout le temps qui édite les bouquins enfin qui fait l'édition alors quand je dis l'édition je ne parle pas de l'éditeur je parle de ceux qui du travail qui est fait de nettoyage des bulles et de remplacement en fait par la version française Vega donc je n'ai pas lu leur autre tome il était dans le match du mois vous verrez après que malheureusement il n'est pas arrivé jusqu'à la fin mais je pense qu'on pourra en parler c'est un choix de titre intéressant pour un début alors comme souvent les petits éditeurs qui commencent on ne leur donne pas des grandes séries dans des grandes éditions mais je trouve que c'est un choix non seulement intéressant mais très voilà qui change de ce qu'on voit habituellement les fonds marins ça ne peut pas ça ne peut pas faire de mal ça me fait penser à un autre team qui était sorti il y a très longtemps chez Safiera qui était Marine Blue si jamais vous l'avez lu qui était aussi voilà bon là on était vraiment sur du fantastique alors que là on reste sur du très terre à terre en tout cas pour le moment mais je le recommande j'allais dire chaudement on est dans les fonds marins voilà je vous le recommande en tout cas j'ai réussi à faire cette chronique sans tousser je suis fière de moi ça vaut 8 euros c'est donc dessiné scénarisé par Kiyomi Sugishita et voilà c'est l'audition donc Vega bienvenue chez nous et j'espère qu'on parlera de vos titres pendant longtemps on va passer à Echo qui a lu alors Sister and Vampire alors je l'avais lu celui-là je suis contente qu'on finisse sur des trucs plus légers parce qu'on a fait que des trucs super lourds et c'est un peu un petit peu difficile donc dis-nous tout Sister and Vampire j'espère que c'est bien c'est un shojo c'est un shojo déjà attention là je suis toujours là moi je suis pas parti là mince il revient exprès pour moi au secours on a un petit dégât des eaux parce que je parlais d'un aquarium et donc du coup tu veux dire que c'est ta faute tu pouvais pas parler de survivants on aurait eu de la bouffe on aurait peut-être pas eu bouffe vas-y Echo ouais parce que survivants oui laissez-moi vous parler de ce petit shojo qui porte toujours le petit le petit comment on appelle ça déjà la petite gommette shojo addict qui je trouve toujours n'est pas forcément la meilleure des idées parce qu'en plus c'est un peu sur le dessin et que c'est dommage mais ce shojo donc raconte l'histoire d'Elena qui est une jeune et évidemment ravissante sinon ça n'a aucun intérêt nonne ou sœur ou comme vous voulez elle est toute pure et toute adorable et elle croit en seigneur partout tout le temps et un jour elle croise le démon l'horrible vampire et oui ça tombe sur elle pas de chance on apprend quand même au début que ça fait déjà 8 victimes de vampires et que bon elle s'inquiète un peu quand même mais il faut que quelqu'un ait fermé l'église et bon bah allez l'hiver quoi évidemment c'est pas de poire ouais non mais total elle est niaise en plus bref évidemment elle tombe sur le vampire qui l'agresse et prend de son sang alors là il y a beaucoup de choses qui sont un peu bon logiques elle n'a pas mal au contraire c'est du plaisir et donc elle doit lutter contre ce plaisir horrible et charnel puisque bon c'est une nonne et c'est un démon et elle essaye aussi de ne pas tomber dans les pommes accessoirement parce que bon le désir au bout d'un moment tu tombes dans les pommes apparemment et donc ce vampire qui s'appelle Richter je trouve ça très drôle Richter puisqu'il fait un séisme dans sa vie bref pardon j'espère qu'il est sorti de tout ça tu l'avais écrit je l'avais pas écrite je t'assure je ne l'avais pas écrite tu sais en plus si tu veux vraiment de la référence Richter c'est un nom de chasseur de vampires oui surtout aussi pour moi c'était je pense que tous ceux qui ont joué à Castlevania ont entendu Richter et ont dit Richter donc Richter un vampire c'est quand même bizarre ouais il y aura peut-être peut-être que ça sera hé en fait j'ai été chasseur de vampires mais un vampire il tombe dessus et donc elle s'enfuit parce que non elle tombe dans les pommes pardon elle tombe finalement dans les pommes et il l'amène dans une bâtisse abandonnée non loin quand même de l'église puisque des fenêtres elle arrive à voir les petites lueurs et elle s'enfuit parce que c'est un vampire et là elle tombe sur trois hommes qui visiblement étaient peut-être parties la chercher elle et au milieu d'eux une femme morte avec deux trous dans le cou dans la gigue et là les hommes ont l'air déjà un peu pas contents d'être surpris et en plus ils commencent à dire non mais c'est le vampire tu comprends et là il y en a un qui lui dit non mais laisse tomber il nous a grillé du coup il commence à vouloir la violer parce que visiblement c'est eux en fait qui tuent les ici on peut repasser on peut repasser au seinen non non après c'est mignon et donc bon le vampire bien sûr la sauve de ces trois méchants et elle se dit tiens mais est-ce que les humains ne seraient pas un petit peu méchants et donc tout ça pour dire qu'après elle décide de se mettre du côté du vampire entre guillemets et de dire moi mon but c'est de t'apprendre que l'amour ça existe et de te dire que oui t'as un coeur parce que si tu m'as sauvé des trois personnes qui essayent de me violer c'est que finalement t'as un coeur et donc ça part là-dessus et il va y avoir un troisième personnage bien sûr sinon ce n'est pas un changement et ce personnage bien sûr c'est le prêtre qu'elle appelle père je sais pas ce que les nonnes appellent père est-ce que c'est un prêtre est-ce que c'est un curé j'en sais rien du tout ce n'est pas dit par contre ce qui est dit c'est qu'il a une haine viscérale des vampires et donc il veut absolument sauver Elena de Richter parce qu'il comprend bien quand même qu'il y a quelque chose qu'elle a l'air quand même d'être de faire des des à-côtés un peu bizarres où elle est toute seule dans l'église et bon peut-être il y a le vampire en bref il veut la sauver mais peut-être pas que pour tuer le vampire finalement peut-être qu'il l'aime bien aussi donc est-ce que ce serait pas forcément un triangle amoureux on ne sait pas on ne sait pas attention mais voilà c'est à peu près ça l'histoire c'est une catastrophe c'est pas une catastrophe c'est pas bah c'est cul cul c'est un shoujo il y a des vampires bon genre pas trop après voilà il y a des trucs quand même intéressants déjà bon il y a des vampires qui font partie je fais partie de la génération qui a quand même grandi avec les Twilight je veux dire les vampires ça réanime quelque chose en moi non je suis pas fan de Twilight je l'ai été je veux dire je l'ai été en tant que 88 c'est ça la différence moi j'ai grandi avec Dracula oui quand il mord une femme ça ressemble à un acte sexuel elle s'évanouit elle succombe à ses charmes c'est pour ça que ça m'a pas choqué ce que tu disais au départ non mais alors pareil quand tu regardes il y a d'autres titres Jojo Vampire par exemple Mina Sanctuary oui Mina Sanctuary je l'ai lu c'est la petite française et pareil où tu avais ce côté vampire égal séduction donc quand il est mort forcément il y a une histoire de plaisir ça sera pas la première à exploiter ah oui non je disais ça en mode bien sûr c'est un Jojo elle va pas souffrir alors qu'il le mort et qu'ils sont censés avoir quelque chose de sexuel entre eux quoi surtout du coup soit dit en passant alors ils ont fait une petite collection il est rouge parce que c'est un peu érotique voilà fantastique érotique action red light non vraiment ils couchent pas ensemble enfin pas dans le premier en tout cas pas encore néanmoins on peut quand même c'est quand même érotique on voit des petits tétons par ci par là il faut vraiment que tu expliques ton système d'érotisation parce que le hentai ça ne passe pas le yaoi c'est ok là ça te fait chier parce qu'il y a que deux tétons non mais je veux dire le classé érotique alors qu'il y a deux tétons je trouve ça un petit peu absurde après peut-être dans le futur ça va évoluer ça dépend ce qu'on dit mais effectivement c'est un Jojo quand même érotique dans le sens où il y a dans la même veine que Teach Me Love où le Jojo commence à c'est érotisé pour les filles non mais c'est pas mal c'est Jojo érotique quand même mais est-ce que tu sens c'est un vieux terme ça fait un peu mouille pisseuse ah oui c'est vraiment vieux comme terme c'est vraiment pourri en plus je t'ai regardé parce que j'attendais ta réaction non mais c'est quoi cette expression attendez laissez-moi revenir sur le titre ce qui est intéressant par contre c'est un peu logique c'est un peu logique encore mais je trouve que c'est bien ficelé les deux personnages s'apprennent des choses mutuellement elle elle lui apprend à avoir un coeur lui il lui apprend à avoir du plaisir donc c'est un apprentissage qui est des deux côtés qui n'est pas la même sorte mais qui au final va sûrement finir de la même façon on le sait très bien et donc c'est vraiment pas mal les dessins les dessins sont très jolis c'est très fin c'est beau les mecs là c'est carrément des bichos je suis d'accord là c'est vraiment des bichos là c'est du bichos ils sont vraiment beaux tous les deux même le prêtre gros connard il est parfait alors moi j'ai une question pour toi attendez deux secondes est-ce qu'il y a un battle royale dedans à un moment est-ce qu'ils sont face à des épreuves mentales pas quand même ils se tirent dessus un petit peu parce que le prêtre il veut tuer le vampire il se tire dessus alors contrairement à beaucoup de shoujo il y a quand même pas mal d'actions oui il y a de l'action il y a des courses poursuites il y a du flingue il y a des combats donc comparé à d'autres shoujo on va dire que le côté fantastique il n'y a pas que cucu il y a le côté fantastique ce qui est bien c'est qu'on arrive toujours aux frontières des genres en fait puisqu'on est toujours à classer shoujo sonen, seinen au final on voit que plus les années passent celui-là je trouve il y a un côté shoujo parce que la fille est un peu cucupraline je trouve mais c'est vrai que non sinon je suis d'accord avec toi que déjà là on s'éloigne du genre classique shoujo de ce que j'entends depuis tout à l'heure ça fait seinen un peu plus pour moi si on devait le mettre il y a beaucoup d'histoires d'amour le but c'est quand même de lui apprendre qu'elle a un coeur soyons clairs c'est fait pour être lu tard le soir dans son lit ou dans son bain le propos est clair tu feuillettes un tout petit peu tu tombes que sur des scènes après oui la fille est émoutie et donc forcément et par contre si le personnage féminin est insupportable c'est pas dérangeant c'est pas dérangeant elle est je trouve qu'en fait elle est un personnage feel good c'est elle nous donne le sourire elle est naïve c'est vrai elle est douce elle est positive elle est adorable elle est déterminée enfin elle est adorable je trouve vraiment que voilà très bien c'était donc Sister and Vampire le tome 1 tu sais combien il y aura de toms au Japon ? alors oui je l'ai noté attendez ils sont à 5 en cours 5 en cours et oui j'ai fait mes doigts parce que je veux pas que le biton me passe les gros yeux en général c'est vrai que c'est moi je prends un choujo plus de 5 c'est que la série part bien c'est chez Delcourt Tonkham ça vaut 6,95€ c'est chez et c'est dessiné scénarisé par Akatsuki je vais y arriver c'est l'émission de la mort quoi ah mais fouille je crois que c'est on va passer attend attend pardon c'est pas chez Delcourt Tonkham excuse moi c'est chez Pika ah j'ai dû me tromper de ligne désolé encore du Pika excusez moi on remercie Kalins qui veuille oui pardon merci beaucoup faut savoir que Kalins c'est le chouchou de Kobito Kobito n'est pas là je balance il n'a même pas eu besoin de faire de tests préliminaires il est tout de suite rentré j'avoue il a pas fait public lui avant vous les avez pas vus en fait c'est pour ça vous les avez pas vus les tests préliminaires on fait souvent des réflexions et je dois dire qu'aujourd'hui j'espère que Pika nous donnera un gros chèque parce que c'était la 5ème chronique Pika de l'émission et puis en plus vous avez tous aimé je crois mais ouais ouais donc globalement je sais pas la Pika ils ont sorti donc 5 tomes 1 ce mois-ci ça va prolifique c'est la rentrée bref on va passer au match du mois alors on va pas lancer le jingle parce que le jingle il est loin le jingle se rapproche le jingle se lance pour le match du mois tout ça ah pour le match du mois ah oui non là j'étais plus du tout sur ça c'était on peut le faire sans c'est vraiment les conditions d'un direct à complet non parce que nous on a pas le casque alors on entend pas la musique moi je l'entends c'est la musique de Rocky il nous a mis quelle musique ? c'est la musique de Rocky comme à chaque fois ah c'est ma préférée ça montre que tu réécoutes l'émission c'est bien mais non parce qu'on avait échangé la semaine dernière on avait entendu alors un match du mois incroyable ah mais non oui alors franchement c'est la première fois que ça s'est joué à une voix ouais et ça c'est vraiment c'est super rare faut savoir que moi j'étais team d'indépendance survivant moi j'étais team survivant aussi c'est vrai bah oui j'avais mis un shoujo parce que j'avais bien vu qu'il n'y avait pas un shoujo non mais t'as mis un akata surtout parce que tu t'es dit il fallait qu'on ait le chèque de ce mois-ci non mais pas mais si si mais non en plus alors pour le coup comme d'habitude je vois pas que c'était un akata j'ai vu le titre et je me demandais pourquoi ça s'appelle Made in Heaven alors j'avais déjà eu un Made in Heaven et oui c'est Made in Heaven qui a gagné à une voix de survivants à une voix et donc avec Marcy on s'est pris la tête encore un soir sur les pourcentages et tout ça mais globalement ce que je voulais surtout dire avant de te laisser la parole c'est que pour une fois les voix Facebook ont eu une vraie importance et donc à chaque fois Marcy au début disait ouais Facebook je ne le compte pas trop je le mets un peu pour la forme mais non non il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus moins mais ça fait changer la balance parce que là où Made in Heaven était vraiment parti devant sur Twitter sur Facebook c'était plutôt survivant et donc à une voix près on y était bon du coup j'ai vraiment hésité si on faisait les deux mais on avait beaucoup de chroniques on en est déjà à plus d'une heure on a encore des choses à dire exactement donc je vais commencer tout de suite cette chronique de Made in Heaven alors sauf si on ne vend pas le bouquin merci pourquoi ? parce que Made in Heaven comment vous expliquer ? c'est un peu compliqué je ne comprends pas pourquoi ils ont compliqué l'histoire à ce point là mais alors par où je commence ? alors je vais commencer par le début je vais commencer par le début c'est l'auteur Akoshimaki alors je vais essayer Akoshimaki pourquoi je suis très étonnée parce que Akoshimaki en fait c'est une auteur de shoujo manga et un auteur de shoujo manga plutôt dramatique elle a fait Dingue de Toi elle a fait Claire de Lune alors chose plus grôle encore j'ai commandé les Claire de Lune il y a deux jours bref je n'étais pas au courant non mais c'est drôle parce que c'est vraiment le style que j'apprécie écho et morte de rire mais oui je fais ça pardon je lis le bouquin donc en fait c'est un auteur c'était une autrice que j'appréciais beaucoup parce qu'elle faisait des shoujo plutôt intéressants avec des héroïnes fragiles mais on était dans le côté dramatique et les shoujo drama bon il n'y en avait pas tant que ça à l'époque c'était sorti chez Asuka et ça faisait donc très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler puisque Asuka n'existe plus depuis très longtemps et là quand j'ai vu la couverture et que j'ai lu Akoshimaki j'ai dit oh c'est marrant elle a le même nom j'ai regardé le bouquin et j'ai fait ah mince c'est elle qu'est-ce qui lui est arrivé écoutez je ne sais pas je pense qu'elle est tombée dans la drogue donc ce bouquin est dans la collection What the Fuck c'est juste pour vous annoncer la couleur c'est très bien dans cette collection là en fait on est sur un mangaka qui dessine un manga shonen il est un petit peu en bulle lui-même mais bon ça c'est pas très grave et il dessine une histoire sur un prêtre qui tombe sur une jeune femme dans la forêt et ah mon dieu je suis prête je ne dois pas l'approcher et en plus il lui touche bien les boobs et tout sans faire exprès enfin c'était juste le premier chapitre et puis on voit une jeune fille qui lit ce chapitre chez elle et elle fait j'ai retrouvé mon maître oui ok d'accord en fait on va apprendre que ce fameux jeune mangaka apparemment a une vie antérieure et qu'il la dessine dans ses mangas et lui il pense juste ah j'ai fait un rêve c'était fun je vais la faire dans mon histoire de manga et bah non donc c'était visiblement a priori par un rêve c'est une réincarnation et la fille est la réincarnation de cette fille là à l'époque donc la fille qui l'a plotté bref elle va le voir elle lui dit salut c'est moi je t'ai enfin retrouvé et lui il est là hein quoi what en plus ses éditeurs l'avaient mis en garde bon alors je te préviens maintenant que t'es un peu connue méfie toi des fans hardcore celles qui te suivent celles qui te disent ah je suis ton héroïne celles qui disent ah j'ai fait la même histoire que toi tu m'as volé c'est pirate bref elle elle va tout dire elle va dire ah je t'ai suivi pour te retrouver oui alors en fait c'est drôle j'ai fait le même rêve que toi et mais en fait ton héroïne c'est moi il est parti en courant évidemment elle et en fait ils vont se retrouver puisqu'elle aussi en fait elle est assistante mangaka et donc bizarrement qui c'est qu'on va appeler pour l'aider lui à terminer son bouquin bah c'est elle et là ça part en live mais complet c'est juste déjà elle a une poitrine énorme titanesque je veux dire même pour une française n'importe qui elle a juste une poitrine qui n'est pas qui n'existe qui n'est pas naturelle je t'enverrai quelques liens tu verras que c'est possible elle est naturelle on peut pas savoir tes goûts s'il te plaît si elle fait enfin oui mais énorme quand même c'est à dire énorme comme rarement énorme comme du 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 comme rarement énorme peut-être même plus on sait que toi t'es jalouse écoute on n'a pas pu tout faire quand on t'a sorti de là alors malodo cette femme là elle sera jalouse de cette poitrine là jamais mais c'est un enfer un enfer malodo mal partout tu la vois elle aide le mangaka elle est obligée de poser ses seins sur la table pour pouvoir faire les choses c'est la couve d'ailleurs au passage si vous vous demandez bref bref qu'est-ce que tu en penses globalement de ce titre c'est une catastrophe non il est il est beaucoup trop what the fuck pour moi clairement moi je suis pas très j'aime bien les gros délires mais alors là on est vraiment sur du on est sur du frappadingue non parce que dans l'histoire le prêtre en question il avait un il avait un autre prêtre qui était qui était complètement à fond sur lui homosexuel donc sexuellement attiré et on le retrouve lui aussi dans sa réincarnation en mode meilleur pote du mangaka et hey on couche ensemble non mais ça passe et puis il y a une période il y a un moment où il touche les fesses de son copain il fait ah c'est comme des seins bref non je peux pas accepter ça oui voilà cette scène là j'adore alors après c'est complètement barré je pense qu'il y a des gens qui aiment ça il y a sûrement un public pour ça je veux dire c'est what the fuck donc je trouve que la kata pour le coup ils ont trouvé un bon titre pour leur collection comme d'habitude c'est à dire oui c'est complètement déjanté etc chose étonnante c'est un shojo enfin non pardon on est encore à la limite des genres c'est à dire qu'on s'en fout shojo shonen quelque part j'ai envie de dire osef mais à la base l'auteur est une auteure de shojo donc les garçons sont plutôt jolis la fille est très mignonne elle a des gros seins et ce que j'apprécie c'est qu'il y a vraiment ce côté japonais de on peut parler de sans tabou complet alors du coup ça part un peu en freestyle complet freestyle même je ne vois pas où ce titre va aller je ne comprends pas ce titre mais encore une fois c'est pas ma cape donc moi j'accepte que les choses c'est pas ma cape mais ça peut être la cape de quelqu'un d'autre je regrette alors j'aime bien parce qu'ils ont fait un résumé dantesque au dos du manga et à la fin il y a écrit si vous êtes entre guillemets un peu déstabilisé par ce résumé beaucoup trop long c'est tout à fait normal donc ok la collection what the fuck ne pouvait accueillir ce tome en son sein comprendra qu'il pourra je ne m'ouvre aussi donc je suis dubitative alors je pense que je n'achèterai pas à la suite parce que c'est vraiment vraiment pas mon truc c'est un peu du n'importe quoi je ne sais pas ce que les gens en ont pensé des gens qui l'ont lu je sais que toi tu m'avais dit tu n'avais pas accroché j'ai eu du mal à finir aussi parce que moi j'ai un vrai problème avec le concept on peut tout excuser parce que c'est what the fuck qui est rigolo c'est à dire que moi j'aime beaucoup l'humour absurde j'ai plein de types d'humour différents et je n'ai peut-être pas juste j'ai peut-être pas compris le truc c'est pas mon type d'humour mais je trouve ça facile d'excuser parce que c'est rigolo et voilà et parce que je trouve c'est pas ultra bien écrit et je ne m'amuse pas en fait et je trouve ça très malsain on ne spoil pas l'histoire mais il y a des passages de l'intrigue que je trouve très malaisants et je me dis ok et pourquoi et quel intérêt enfin c'est en mode il y a trois personnages ne spoil pas ne spoil vraiment pas je ne pose pas à tout mais il y a trois personnages et on voilà il se passe on va dire comme je disais des choses tabou pas tabou on s'en fiche on est très libre alors par exemple la scène où il touche les fesses de son pote sachant que son pote t'es homosexuel etc enfin bref c'est un peu gênant moi je trouve que c'était un peu gênant et pour des gens excuse moi pardon vas-y pour des gens qui ont déjà lu certains bouquins de la collection What the Fuck par exemple Ladyboy vs Yakuza ce genre de choses est-ce que tu penses que ces gens peuvent aimer ou ce qui était dans la collection What the Fuck était déjà très différent tous les uns des autres je disais je pensais tu sauras mon fils qui est complètement mais par contre ils avaient tous un propos derrière là le propos derrière même je sais plus celui avec le chien homme avait un propos Virgin Dog lui aussi je trouvais qu'il y avait quelque chose une histoire à raconter c'est par le même auteur que tu seras en ce moment bah là du coup alors ça se manque un peu quand même ça se manque gentiment des shonen avec les femmes à grosse poitrine mais gentiment je me suis dit tiens c'est cool on va encore découvrir un côté des mangaka puisque effectivement au début on est sur le métier de mangaka les pressions enfin vous savez un peu tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut dire et je pense que tous les mangaka ont quelque chose à dire sur leur propre métier mais même pas en fait c'est non donc je voilà je cherche je trouve pas le propos c'est juste what the fuck juste pour être déconnant c'est déconnant pour être déconnant c'est jacasse donc après ça fera rire certains et ça fera pas rire d'autres je pense mais voilà après et cette couverture alors je suis pas allée chercher la couverture japonaise je trouve que c'est un parti pris qui est un peu qui est dommage parce que déjà je croyais que c'était l'héroïne je croyais que c'était la fille qui était l'héroïne alors que c'était plutôt le mec et le titre made in heaven sachant qu'il y avait déjà eu un titre made in heaven qui était plutôt sérieux en plus dommage je pense que déjà même le titre ouais j'accroche pas trop peut mieux faire Akata pour une fois mais encore une fois si vous avez un avis différent si vous êtes éclaté sur le titre alors je serais vraiment très intéressée de le savoir voilà qu'est-ce qui vous a plu dans ce titre qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être pas compris quelque chose il y a peut-être un truc qu'on est passé à côté bah j'étais pas à nous le dire parce que ça peut arriver aussi parfois on peut savoir que le manga en japonais a la même couverture ah c'est la même c'était pas un changement non 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 il est spécial quand même donc la couverture en fait c'est la scène où la fille est en train de gommer de travailler sur des planches sur une petite table basse avec ses seins posés sur la table et on voit le mec en fond vous savez avec la pose Gendo alors si ça vous parle tant mieux rien ne compte plus qu'une grosse poitrine pas même de rang de ses planches bah sachant que le héros les grosses enfin il s'en fout un peu de ses poussées non mais bref on est tombé sur un qu'à table pas de très grande couverture en tout cas selon toi et selon moi bah et puis encore une fois alors par contre aux autres auditeurs de nous dire ce qu'ils en ont pensé si jamais vous pouvez mettre la main sur les anciens Akoshimaki allez-y c'est de la super bonne cam ils étaient vraiment bons et il est à combien de toms ? alors il y en a moi j'en ai vu deux pour l'instant oui c'est ça deux en cours et donc c'est chez Akata ça vaut 6,99€ c'est dessiné c'est l'ancier par ma pauvre Akoshimaki qui a dû tomber dans je sais pas où mais pas de la bonne soupe et on en a terminé avec nos chroniques j'ai lu juste à temps pour le retour du grand maître qui va pouvoir mettre le jingle pour notre nouvelle chronique mais tout cela après le jingle alors je suis tristesse je n'ai rien entendu je dis focus et c'était un super non mais c'était sans doute un super générique pour notre nouvelle chronique focus que va nous présenter Kalins puisque c'est lui qui a choisi le thème et la proposition d'ailleurs de la nouvelle rubrique oui bah donc avant de commencer le principe c'est de présenter une série on verra après peut-être même des animés des séries au moins plutôt longues qui sont peut-être passées un peu inaperçues pas très connues et justement de pouvoir les faire connaître expliquer pourquoi c'est bien en quoi ça nous plaît parler des points polémiques tout en essayant bien entendu de ne pas spoiler donc je vais être très succinct sur l'histoire je vais vous présenter L'habitant de l'infini d'Hirohaki Samora c'est un manga en 30 volumes terminé avec des alors déjà le premier frein à l'achat c'est des volumes qui coûtent 10,95 euros 30 volumes 10,95 euros faites le compte ça coûte cher mais ça vaut le coup ou sinon vous faites comme moi sur des grosses séries comme ça sur Ebay vous mettez une alerte et puis parfois il y a des il y a des ocas qui passent et qui nous permettent de mettre la main sur ce genre de petits bijoux alors La Jeunesse du Tis c'est un titre qui a été publié au Japon en 93 dans le magazine Afternoon qui a été édité deux fois en France donc il y a deux éditions et notamment une troisième pour les volumes 1 et 2 qui sont ressortis dans une belle édition brochée avec à la fin une interview de l'auteur et je crois de Masashi Kishimoto si je ne dis pas de bêtises il y a un film live qui est sorti de Takashi Mickey qui s'appelle Blade of the Immortals qui est disponible sur Netflix qui dure 2h45 que je n'ai pas eu l'occasion de voir c'est pas un des pires sachant ce qu'il a fait dernièrement il a fait quelques très bons films mais dernièrement Mickey c'est toujours très tangent c'est ou bien c'est vraiment ouf ou bien c'est vraiment nanard sachant qu'il a fait Jojo à peu près la même année en adaptation il avait fait aussi Crow Zero il avait fait pas mal de choses c'est un peu plus vieux mais il me semble que Blade of the Immortal il l'a fait dans la foulée de Jojo de mémoire c'est ça il y a aussi un animé en 13 épisodes que je n'ai pas vu je pense que ça doit être compliqué de le voir mais apparemment de ce que j'ai pu dire c'est pas très apprécié alors vas-y vas-y raconte l'histoire l'habitant de l'infini ça se passe pendant l'ère Edo en 1870 vous allez rencontrer Manji qui est un samouraï immortel alors il est rendu immortel par une vieille dame qui va lui injecter un verre qui fait qu'en fait il peut il ne meurt pas et en fait au moment où on va lui avoir injecté ses verres il y a plein de cicatrices qui ne disparaîtront jamais il restera en l'état vous lui coupez la mèche de cheveux et repousse vous lui coupez un bras il repousse non il ne repousse pas c'est justement l'originalité de l'oeuvre il doit le remettre parce qu'en fait le verre va le verre va le resserrer ah oui d'accord mais du coup si on enferme le bras dans un coffre il n'a pas son bras ça peut être une des clés pour le tuer donc c'est un samouraï immortel qui va se lancer dans une quête assez folle afin de racheter ses crimes il va vouloir tuer mille criminels pour se racheter il va donc vendre ses services afin de pouvoir mener sa quête à bien et durant son périple il va faire la rencontre qui a vu ses parents se faire sauvagement assassiné enfin même exécuté sous ses yeux dans le dojo familial par le terrible Kageissa Anotsu et son école de Litorio donc par rapport à ça Manji et Lynn vont donc partir en quête pour retrouver tous les membres de l'organisation afin de satisfaire la vengeance de cette dernière alors l'habitant de l'infini pourquoi c'est bien déjà on va commencer par ce qui saute aux yeux quand on l'ouvre c'est le dessin le dessin de l'habitant de l'infini c'est joli beau c'est superbe alors moi je rappelle juste en début d'émission que Echo elle a dit que c'était pas très beau mais t'es vraiment un vendu c'est fou ça c'est scandaleux parce que le dessin est somptueux les femmes sont magnifiques les personnages sont magnifiques ils ont tous des gueules différentes on va dire que ça date de 93 comme tu disais donc forcément pour Echo qui a peut-être moins l'habitude de voir ce genre de trait au début ça peut surprendre après moi je le trouve très beau aussi mais voilà c'est le thomas ça ? non ? oh la vache c'est beau quand même pour un thomas c'est très beau et si tu prends le volume 30 le dernier c'est encore c'est encore plus beau voilà c'est un truc moi je suis assez d'accord avec lui quand tu peux parler de trait daté c'est un trait qui vient d'une époque ça c'est un dénième c'est ça oui c'est pas daté c'est vraiment ça daté pour moi il y a quelque chose de péjoratif dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui fait vieux et moi je trouve pas que ça fait vieux tu sens que c'est un style d'une époque donc c'est un peu comme Slam Dunk tu vois oui alors c'est drôle j'allais en parler parce que quand on voit le style là on pense forcément enfin on pense beaucoup à Vagabond qui a un style donc l'auteur de Slam Dunk aussi alors sauf que Vagabond reprend l'histoire de alors si je ne dis pas de bêtises ça reprend l'histoire de Musashi donc vraiment un mythe japonais Musashi Miyamoto alors que là c'est une histoire totalement inventée oui non je parlais vraiment du style graphique très crayonné enfin là c'est drôle parce que là il alterne en fait entre des styles de l'ancrage du crayonné et selon l'action selon la façon dont il va parce que pareil la mise en plan les cadrages les différentes c'est juste hallucinant il va chercher des des choses incroyables comme vous vous en doutez c'est un manga de combat au sabre donc les combats sont juste ahurissants c'est super détaillé c'est super dynamique on voit tout c'est c'est super beau pour rester dans le graphisme on a dit que ça a été pendant donc 30 tomes est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que ça s'est terminé juste pour voir un peu l'évolution du dessin sur combien de temps en termes d'années je vais te le chercher je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus on est quoi sur 2-3 tomes par an peut-être au Japon moi j'ai une question c'est 30 tomes comme l'a dit Marcy terminé est-ce que tu penses que les 30 tomes se valent est-ce que tu sens qu'il y a des ventres mous ou quoi surtout quand c'est des longues séries il y a 3 arcs narratifs principaux sachant qu'il faut se rendre compte que la vengeance c'est vraiment prétexte à l'histoire c'est-à-dire que très rapidement on va plus passer sur une quête initiatique des différents personnages sur leurs ambitions sur leur but dans la vie par exemple Lynn si on prend juste son exemple au départ c'est la vengeance sauf qu'elle va se rendre compte au final qu'on peut pas vivre en se vengeant et que le moment où elle aura fini qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie et donc elle réfléchit à tout ça et elle se demande même au final si se venger c'est la bonne chose à faire si elle peut pas faire autrement si elle peut pas vivre autrement par rapport à ça donc il y a 3 arcs narratifs qui va correspondre à 3 voyages dans 3 différentes zones géographiques du Japon sachant que à mon sens après le 2ème arc on peut arrêter la lecture et faire une très grosse pause même si le 3ème arc est génial mais il y a une vraie scissure entre les deux entre ces 2 arcs là alors moi j'ai les dates merci tu vas être assez étonné parce que ça a commencé dans le magazine Afternoon qui est donc un magazine mensuel en décembre 93 et ça s'est terminé en 2012 c'est ça il me semblait bien parce que il me semblait que déjà l'apparition n'était pas très rapide au Japon à l'époque comparé à des shonen mangas où on est habitué vraiment aux 4 tomes par an là on était plus il me semblait bien sur un tome voire deux tomes par an dans les bonnes années donc ce qui explique 20 ans de différence mais c'est vrai que du coup la question de Stunner a été plutôt légitime c'est à dire que sur 20 ans t'as le temps de voir déjà ton histoire évoluer et t'attends de te perdre aussi dans ton histoire je pense à d'autres qui se sont bien perdus sur 20 ans de trucs alors ce qui est étrange c'est que la vie dans l'infini je pense que Kobito me contredira pas là dessus il n'y a aucun héros dans ce manga c'est à dire qu'on va suivre Manji on va suivre Lin mais au final il y a des moments où vous ne les verrez plus pendant plusieurs volumes parce qu'on va s'intéresser à d'autres personnages et à leur vie alors bizarrement ça fait comme Ajime no Hippo où t'as un personnage du début et puis après on peut avoir plusieurs vies plusieurs destins et ce qui est génial c'est que en fait l'auteur est très froid sur tous ses personnages la vengeance du début va complètement changer elle n'a plus rien à voir avec le reste de l'histoire on découvre toute une époque et tous les changements qu'ont occasionné justement cette révolution au sein de l'Empire et ça s'est trouvé vraiment extraordinaire voilà on va tout tout est présenté et ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu dis c'est que ce manga se passe à une période charnière au Japon où en fait la voie du sabre est en train de disparaître petit à petit enfin le manga nous le montre clairement on est dans une époque où le Japon s'ouvre un peu plus où on voit des Européens qui arrivent avec notamment des armes des mousquettes tout ça et que la voie du sabre disparaît et c'est symbolisé notamment par l'école du Hitorio que va affronter Manji puisque le principe de l'école du Hitorio c'est assez impérieur au même titre qu'un peu la Katsuki dans Naruto c'est un groupe un groupe qui va affronter qui a comme but en fait d'aller dans toutes les écoles de Bushido du Japon et de les détruire si elles ne sont pas assez fortes pour résister contre eux c'est qu'elles ne sont pas assez fortes pour vivre et si par exemple les personnes se prosternent et acceptent de faire partie de leur groupe ils y vont c'est vrai que c'est une période assez intéressante pour le Japon mais aussi un peu dramatique puisque oui c'est la disparition finalement de toute une culture enfin disparition non parce que finalement elle a perduré mais on va dire elle s'est étiolée complètement au profit de l'Occident qui est arrivé avec les armes à feu il y a ça et en même temps une disparition différente par exemple par rapport au Hitori ou même par rapport au héros c'est à dire que Manji n'utilise pas forcément un sabre pour se battre il va utiliser tout un tas d'armes différentes ça fait partie de ses arcanes et l'Hitori n'utilise pas de sabre à part certains personnages et à part certains combats et donc on part vraiment sur totalement autre chose et ça symbolise bien où on en est par rapport au Japon excusez-moi j'ai un peu de mal avec le micro et donc Manji par exemple on pourrait très bien se dire en lisant le bouquin et là c'est vraiment pas un spoil quand on voit le personnage on pourrait se dire mais s'il n'avait pas rencontré Lin il aurait très bien pu faire partie de l'Hitori qui lutte contre le gouvernement japonais il y a aussi un truc vis-à-vis de l'auteur il a une fascination incroyable pour la torture alors j'allais y venir parce que c'est le point polémique justement sur la place de la femme dans le bouquin parce que l'auteur a une fascination pour la torture donc vous savez un sabre ça coupe ça tranche donc dans le temps de l'infini vous avez une violence qui pourrait être jugée excessive mais moi à mon sens quand on coupe avec un sabre le bras il vole il y a du sang quand on sectionne une artère ça saigne donc vous allez avoir plein de sang cette violence là ne me dérange pas dans le sens où je suis à faire avec toi c'est une certaine logique il y a une violence un peu plus moins logique on va dire qui est symbolisée par un personnage alors il y a plein d'autres choses parce qu'il y a quand même un viol d'une femme par une dizaine de garçons il y a quand même un personnage mais après c'est très bien après ça peut faire partie de la réalité c'est pas une logique on est dans le Japon du Moyen-Âge c'est ça un moment de film représentant moi je pense entre autres au Baby Cards la scène d'Oga Minito où il y a vraiment une scène de viol collectif assez similaire le viol comme arbre de guerre ou à certaines alors là c'est pas comme arbre de guerre c'est juste pour soulager dans certaines cultures enfin pas culture mais à certains moments de l'histoire ça me paraît pour moi c'est pas dérangeant si ça y est mais il y a pire pour le propos parce qu'il y a un personnage dont on a parlé un peu avec Kobito qui s'appelle Shira Shira c'est un bretter hors pair un excellent combattant mais qui a un hobby en fait c'est un personnage qui n'agit que pour son propre plaisir c'est à dire qu'il a une mission il doit tuer des membres de Littorio mais pour y arriver il s'en fiche de la façon dont il va y arriver il peut faire ce qu'il veut tant qu'il y arrive donc c'est à dire que s'il a besoin de soutirer des informations à une femme il va l'acclouter au sol avec son épée il va la déshabiller lui couper un sein tout en lui léchant et la violer et une fois qu'il aura la réponse à sa question il va la laisser pour morte oui forcément et l'auteur il n'a jamais été interrogé sur ce personnage là on ne lui a jamais dit mais pourquoi avoir créé ce personnage là alors Kobito pourra mieux en parler que moi parce que apparemment l'auteur a fait des recueils érotiques un recueil érotique c'est pas un recueil érotique c'est plus un artbook donc un livre d'illustration où il met en scène la torture mais la torture sous toutes ses formes mais esthétique alors c'est assez perturbant parce que ça a l'air gratuit ça a l'air vraiment malsain ça l'est quelque part mais esthétiquement c'est beau c'est dur parce que j'ai vraiment un problème avec cet auteur à ce niveau là je trouve ce qu'il dessine magnifique comment il veut le rendre mais en même temps ce qu'il montre c'est super cruel on va dire que j'ai vu pas mal de choses au Japon où effectivement ils mettent la torture on le voit dans les Doji N'Gulo par exemple comme la torture comme étant vraiment quelque chose de graphiquement en art si tu veux ah oui ça peut être un art mais je peux comprendre que c'est quelque chose qui nous on connait quasiment pas du tout en France au Japon ça se fait mais ça reste très marginal je le comprends dans le cas d'un artbook après si c'est quelque chose qu'il apprécie qu'il a mis dans son manga c'est dommage parce que forcément comme tu disais la place de la femme du coup alors s'il l'apprécie c'est dommage mais après dans le manga c'est expliqué vraiment par le caractère du personnage qui est l'auteur alors je ne sais pas si c'est l'auteur mais en tout cas si c'est l'auteur il aime se faire mal on peut pas spoiler mais le personnage il est même sadomaso on peut même le dire il retire du plaisir dans la douleur et à faire souffrir les autres c'est un personnage vraiment déviant il y en a d'autres qui sont un peu déviants mais lui c'est vraiment le pire c'est pas vrai que c'est un pro et ça peut être c'est un vrai frein à la lecture de ce que j'entends moi je me vois quand même vraiment je ne l'ai pas lu mais un parallèle entre ce personnage là qui a besoin de souffrir pour ressentir des choses et le héros qui est un peu similaire parce qu'il ne meurt plus donc je pense qu'il y a quand même peut-être un parallèle qui se met entre les deux c'est pour ça qu'il faut lire le troisième arc alors après vraiment ce personnage là sans être vraiment impulsif des mangas parce que non il est plutôt rare mais on le voit dans d'autres titres par exemple Age is a Killer on a exactement le même personnage qui adore torturer qui est lui-même sadomaso et qui prend du plaisir à découper les gens ou à découper des parties et à le faire aussi sur lui-même donc c'est un personnage que moi je peux entendre dans un cadre vraiment dans la culture japonaise peut exister sauf que Ichi est un personnage beaucoup plus renfermé beaucoup plus taciturne alors que là Shira c'est un mec enjoué qui va boire un verre avec des gens qui discute c'est vraiment quelqu'un de normal mais qui d'un coup et sans péter un câble d'un coup va faire ça et pour lui c'est normal parce que c'est son envie et le personnage dont je parle dans Ichi's Killer est exactement pareil après ça peut être un hommage aussi mais je dis pas ça pour excuser je dis juste que c'est des personnages comme ça j'en ai déjà rencontré une dizaine dans les mangas c'est un je ne sais pas pourquoi mais c'est un type qui en retrouve de temps en temps après pourquoi excuser en fait pourquoi je voudrais excuser ce comportement c'est à dire qu'on a pas lu toi et moi moi j'ai lu les deux premiers tomes toi t'en as lu aucun c'est à dire que sans l'avoir lu ça va être difficile pour nous deux de démettre un jugement et je pense qu'au lecteur de lire c'est pas une question de jugement c'est juste pour dire pourquoi est-ce qu'on utilise ce genre de personnage dans les mangas et pareil c'est marrant parce que lui aussi il était très enjoué celui auquel je pense vraiment précisément après j'en ai d'autres en réserve alors je crois pas qu'ils ont été édités en France ceux-là mais c'est vrai que ça peut être déjà très bloquant pour la lecture voilà et donc du coup essayer de trouver une raison pour laquelle après il n'y a pas forcément de raison mais qu'est-ce qu'il apporte ce personnage hormis de la torture est-ce qu'il apporte quelque chose le problème c'est qu'il apporte énormément mais pareil il ne faut pas spoiler et justement c'est un personnage qui est présent dans les trois arcs narratifs et dans le troisième arc il prend tout son sens il est toujours présent en fil rouge un peu comme là et il peut même symboliser un peu la vengeance parce qu'une de ses principales on peut spoiler un tout petit peu par rapport à ça c'est pas très grave mais ce personnage-là aussi sera mis par la vengeance donc il aura aussi l'envie de se venger non mais c'est important parce que c'est là la différence entre prendre un personnage gratuit pour faire de la violence c'est surtout que cette violence-là il faut voir aussi en termes graphiques alors j'ai pas j'ai pas ressorti le volume mais par exemple une des scènes les plus difficiles il est dehors il y a le soleil couchant on le voit lui en clair obscur on voit jamais une partie intime on voit jamais c'est difficile à regarder mais c'est toujours esthétisé au maximum comme disait quand même c'est toujours esthétisé au maximum on veut vraiment montrer dans l'horreur on te montre le beau est-ce que vous avez le sentiment que c'est gratuit ou est-ce que ça s'inclue bien dans le non lui de ce personnage-là c'est pas gratuit c'est dans sa façon de faire et après les autres c'est dans le contexte et voilà c'est fait même quand ils détruisent une école qui viole tout le monde à la limite c'est expliqué pourquoi c'est pas que ça soit vraiment justifiable mais il y a mais il y a une il y a une raison après ce personnage-là est important mais il n'y a pas que lui il me semblait nécessaire d'en parler pour ensuite parce que c'est vrai que quand on lit même moi la première fois j'étais assez surpris pourtant j'ai lu pareil Ichi the Killer tout ça je les ai lu mais il y a d'autres personnages beaucoup plus intéressants beaucoup plus ambivalents des protagonistes beaucoup plus travaillés enfin moins choquants que lui et tout aussi intéressants et à voir dans l'ambition dans l'envie de toujours aller plus loin dans l'envie de se battre et justement dans ce Japon qui s'écroule par rapport à ces vieux poncifs et ces personnages qui veulent rester dedans et qui veulent continuer à se battre donc c'est un super manga pour ça aussi il n'y a pas que Shira il faut quand même voir aussi que par rapport excuse-moi je vais se couper mais par rapport au civil subi alors là on parle de femme mais le manga nous dit clairement que le personnage le plus fort du manga c'est une femme c'est bien donc c'est une femme qui est capable d'exploser 15 personnes toutes seules qui va se battre avec une maladie proche de la tuberculose et qui va exploser tout le monde c'est une femme super forte et nous non mais je pense pas que du coup c'est pour ça que je demandais autant de questions c'était pour savoir si le problème de l'auteur enfin entre guillemets le problème du manga on va dire sur cette violence faite aux femmes était vraiment à sens unique comme tu le dis ça ne l'est pas la violence faite aux hommes ils se font tous couper les membres de partout il y a énormément de souffrance donc on peut dire qu'il s'intègre bien dans le cadre du manga qui est de toute manière comme à la lecture ça peut être choquant il semblait quand même assez nécessaire d'en parler mais après je pense que quand on voit par exemple l'école du Vitorio je ne comprends pas que les gens n'en parlent pas autant parce que c'est vraiment des personnages super intéressants et je pense que en tout cas moi pour ma part la vie de temps de l'infini c'est un manga à lire absolument j'ai une dernière question même si le temps file à toute allure c'est fou quand on aime bien les titres est-ce que selon vous est-ce qu'il se termine proprement ? c'est important parce que quand on achète une série de 30 tomes on a envie de dire au moins il faut que ça se termine surtout après 20 ans de écriture c'est ça c'est ton focus alors proprement chacun a son interprétation du proprement on reste sur notre fin parce que de toute façon après 30 volumes quand on a suivi des personnages qu'on a appréciés pendant 30 volumes surtout que moi j'ai eu lieu d'affilée donc quand on a apprécié des personnages pendant 30 volumes les abandonner ça fait toujours un peu mal et justement je pense que c'est à ça qu'on reconnait une très bonne série quand on les abandonne qu'on a ce sentiment d'inachevé de se dire j'aurais voulu plus et il y a vraiment ce sentiment là je l'ai eu je l'ai rarement eu en lisant en lisant un manga comme ça et je pense aussi que la fin on déroutera plus d'un parce qu'on ne s'y attend pas du tout d'accord mais c'est une fin c'est une fin un peu on pourrait dire c'est un peu ouvert moi j'ai commencé en 95 et j'ai eu deux réactions c'est putain c'est fini putain c'est fini et l'autre c'est ah mais il n'y a pas plus j'en veux plus ou mène ma vie non non mais j'en veux plus parce que non partez pas les gens revenez c'est chiant enfin je veux dire c'est une fin qui est cool mais je voulais plus même après x années de publication il y a une vraie frustration à la fin c'est parce qu'on est vraiment habitué c'est ça parce qu'on en laisse passer des personnages qu'on a appris à apprécier tout à fait j'aime bien quand c'est comme ça c'est triste mais ça veut dire que c'était un bon titre oui est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter j'espère qu'on a convaincu les gens donc d'aller se jeter sur cette oeuvre alors encore une fois avec toute la mesure de la violence que pourrait contient ce manga je crois que c'est 18 au moins 16 parce qu'au départ c'est plutôt lisible après il y a vraiment deux gros arcs narratifs avec une très grosse pause je crois 4 ou 5 volumes qui s'attardent aussi sur des découpages de membres tout ça mais ça reste toujours intéressant un peu style Lillu, Docteur Moreau tout ça c'est toujours sympathique avec des expériences mais après cet arc narratif là vous pouvez vous arrêter après il y a une dizaine de volumes qui suivent vous pouvez vous arrêter attendre un petit peu pour reprendre et on perd pas le fil moi j'avais arrêté un petit peu j'ai repris j'ai pas perdu le fil forcément très bien donc c'est notre premier focus n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié cette chronique donc l'idée c'est encore une fois de choisir un titre de s'y attarder un petit peu plus que d'habitude et donc là c'était Les Habitants de l'Infini toujours disponible chez Casterman et comme on disait donc 10.95 les volumes et c'est en 30 volumes terminé très bien c'est donc terminé pour cette chronique on va passer à nos chroniques on a vu mais tout cela après le jingle On va perdre Carlin ce qui était en train Il n'y arrivera jamais aujourd'hui c'est pas son truc Il a bien réussi le premier j'étais impressionné et puis alors Focus il a abandonné il ne l'a même pas fait J'écoutais pas en fait je crois Mais c'est ça il faut regarder tout le monde Je sortais de ton Made in Evil Je te rassure Echo avait foiré ses premiers aussi Pourquoi direct moi comme ça on peut donner de ton exemple On dit tout le monde alors on ne dit pas Echo Moi j'étais parfait dès le début Tu voulais que je sois ton bisou Justement Sander on commence avec toi qui a vu Sword Art Online Alizi Session Tout à fait C'est une drôle de nom Bah ouais Voilà On n'en parlera pas mais voilà C'est la saison 3 de Sword Art Online qui reprend après plusieurs années de pause La dernière saison était de 2013 ou 2014 mais moi il y a eu un film entre temps Ordine Scale qui était même sorti au cinéma et que j'avais chroniqué Je l'ai vu en salle effectivement où ça parlait entre autres de la VR non de la réalité augmentée justement Avec un device et tout c'était pas chanteur Je ne vais pas faire la fronde résumer une nouvelle fois Sword Art Online depuis le début parce qu'on en aurait pour des années tout ça pour dire qu'on continue dans l'adaptation des light novels là c'est l'adaptation de l'arc le plus énorme de la série à ce jour donc l'arc Alicization qui comptait de mémoire je crois 12 tomes japonais qui fait dans 10 tomes japonais qui fait 5 tomes chez nous chez C.O.F.E.L.B. il me semble c'est ça ? Oui tout à fait 3 tomes Pour l'instant mais au plan il y en aura 5 il me semble Ah là pour l'instant on a un coffret 3 tomes Oui c'est ça Alors mais de quoi ça parle Sword Art Online Alicization ? Eh bien on est dans un monde on ne connait pas trop le nom où on suit de jeunes enfants dont l'un des enfants il y a un jeune homme qui s'appelle Kirito et qui accompagné de son meilleur ami et j'ai un trou de mémoire dans le nom parce qu'il ne m'est pour l'instant pas ultra intéressant pour moi mais je vais le retrouver à un moment ou à un autre ils ont un métier ils sont bûcherons et ils doivent couper un arbre maléfique millénaire et qu'il faudra plusieurs centaines d'années pour le couper donc ça fait déjà 300 ans que les gens ne mettent génération après génération pour couper cet arbre ne me coupe pas j'expliquerai à la fin Ah oui non mais c'est bien ça c'est bien des enfants d'accord j'ai pas mal entendu ils ont 11 ans je crois que c'est encore des enfants oui oui des enfants bûcherons oui c'est ça voilà et donc ça fait 300 ans que cet arbre a commencé à être coupé parce qu'il mange tout ce qu'il y a autour on ne peut pas faire de culture rien ne peut pousser donc les habitants du village à côté ont pour ordre de le couper et c'est la tâche sacrée de Kirito et de son pote on va l'appeler Bob parce que là vraiment j'ai un trou de mémoire horrible et personne ne veut chercher pour m'aider non bah non rien à foutre pardon mais en fait je n'ai pas lu je n'ai pas vu je n'ai pas rien du tout sur ce arbre mais n'importe quoi j'écoute les bûcherons avec un truc magique et tout les enfants retourne sur Instagram voir tes followers tu m'as dit d'être un mot d'avion et ils sont ils sont amis avec une jeune fille qui s'appelle Alice et ils coulent une vie à peu près heureuse même si ils aimeraient bien pouvoir avoir plus de liberté parce que les lois dans leur monde sont très dures donc je parlais des tâches sacrées où ils ne peuvent s'en dérober toute leur vie ils vont être bûcherons ils vont voir couper cet arbre jusqu'à leur mort et ça continuera pendant environ encore 900 ans d'après les calculs mais quelle vie trépidante ils le savent parce qu'en faisant une espèce de signe en forme de S sur l'arbre ils ont accès à la fiche de vie de l'arbre donc ils peuvent savoir combien de points de vie il reste à l'arbre voilà je garde le mystère et mystérieux pour l'instant et lors d'une escapade aux portes de leur royaume ils arrivent sur les terres interdites par un malheureux accident Alice touche du petit doigt les terres maudites et c'est l'un des grands commandements de ce monde il ne faut pas aller dans les zones interdites donc un chevalier arrive armé d'un dragon en fait emporte Alice sous l'oeil de Kirito qui essaye de battre le chevalier mais les villageois l'en empêchent elle avait qu'à pas toucher du petit doigt et Kirito se réveille et Kirito se réveille parce que en fait tout ça bien sûr était une fois de plus un monde virtuel une simulation une simulation où il a un enfant vûcheron et qu'il doit couper un arbre pendant 200 ans laissez-moi y venir en fait il se trouve qu'on apprend assez vite l'épisode 1 est très long l'épisode 1 fait 45 minutes ou 50 minutes c'est un double épisode globalement on apprend en fait Kirito qui est dans la continue de la série donc il doit avoir maintenant bien 22-24 ans de mémoire si je me souviens de la chronologie a accepté de travailler comme cobaye pour la société RAF qui est une société qui veut révolutionner le monde du VR MMO et même de tout ce qui est en VR parce qu'ils ont créé un système qui s'appelle le Soul Translator et globalement ils ont pour vous passer les détails trouvé un moyen de choper l'âme humaine directement par le biais en fait des réseaux de lumière que le cerveau produit il pense que l'âme se trouve là et donc le Soul Translator arrive à décrypter ces réseaux de lumière et donc arrive à faire en sorte que la VR soit le plus réaliste possible le seul problème c'est que quand Kirito va dans cette dimension il perd automatiquement ses souvenirs du vrai monde et vice versa donc il ne peut pas dire aux gens ce qu'il a vécu dans ce monde pour l'instant il n'a aucun souvenir du monde de l'Underworld qui est le nom de code officiel de ce projet mais Kirito en tout cas travaille et à cause d'un malheureux accident lié par l'un des derniers Loafing Coffins les P.K. qui existent depuis la première saison de Sword Art Online Kirito tombe et je ne vous dirais pas pourquoi mais il se trouve de nouveau emprisonné dans l'Underworld seulement cette fois-ci il a son corps d'adulte des années auraient passé normalement on en conclut ça il a tous ses souvenirs et surtout beaucoup de choses ont changé dans le monde et il retrouve son ami Hugo J'ai eu vraiment du mal avec sa prononciation C'était Bob ou c'est encore un autre ? Oui c'est Bob C'est Bob c'est juste que Bobito m'a aidé mais c'est Yu-Jio et Yu-Jio ne se souvient plus de lui tout ce qu'on sait d'après ce qu'on voit du générique d'après ce qu'on voit des images c'est qu'en gros Kirito est maintenant prisonnier dans l'Underworld donc une nouvelle fois parce que c'est son destin de héros d'être prisonnier des jeux C'est ton destin c'est son destin crois-toi Il ne s'est jamais dit qu'il fallait qu'il arrête et tout ce qu'on sait c'est que là il n'a plus aucun contact avec l'extérieur il a juste gardé ses souvenirs cette fois-ci donc quelque chose a changé et il va essayer en tout cas de démêler ce micmac et je n'en dis pas plus parce que j'ai déjà bien parlé de l'épisode 1 et même donné 2-3 bribes de l'épisode 2 mais je pense que c'était nécessaire pour essayer d'hyper parce que le début de l'épisode 1 est très sustain alors globalement c'est toujours très beau c'est Ewan Pictures c'est pas forcément le plus beau de Ewan Pictures mais il y a toujours une très bonne qualité on sent qu'il y a sur Sword Art Online qu'il y a du budget tu l'as vu aussi Kalin ? Non j'ai vu les deux premières saisons mais pas sûr il y a quand même du budget ça se voit visuellement c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages il faut savoir que je ne suis pas forcément Isekai mais Sword Art Online fait partie des rares exceptions parce que c'est un Isekai que je trouve assez bien pensé qui a des réflexions très intelligentes sur la réalité virtuelle le transhumanisme en ce moment il y en a plein des animés je trouve que c'est il n'y en a aucun qui arrive à la cheville je les trouve tous plutôt pas très très bons celui-là fait vraiment exception on parle souvent celui-là avec Log Horizon mais je trouve que Log Horizon est moins profond dans ses thématiques en tout cas et pour l'instant j'ai vu que deux épisodes donc ça va être dur de vous faire une chronique une critique très approfondie de la psychologie des personnages mais ça me fait plaisir de revoir Kirito même si c'est un couillon parce que globalement il faut vraiment être couillon comme on le dit pour revenir une fois de plus dans un monde virtuel après tout ce qu'il a vécu surtout qu'il a une liste d'ennemis longue comme le bras d'écho voilà j'avais besoin je sais pas ici t'es écho dans toutes ses chroniques ouais j'avais besoin et même c'est tout oh bah oui mon petit pet et voilà et que vous dire à part que c'est plutôt bien je pense qu'il faut continuer à regarder en tout cas si vous êtes fan de Sword Art Online continuez si vous n'avez jamais regardé moi je vous conseille de toute façon de regarder la saison 1 mais en revanche si vous n'avez jamais regardé ne matez pas je pense parce qu'il y a quand même trop de choses il y a trop d'enjeux même si les autres personnages ne sont pas aussi présents que d'habitude vous allez quand même être perdus par le simple concept que Kirito existe déjà comme personnage et qu'il a déjà vécu beaucoup de choses en termes de background ça va continuer de sa psychologie sur est-ce qu'il ne serait pas mieux dans le monde virtuel en fait c'est quand même une réflexion qui se pose souvent est-ce qu'il ne serait pas plus heureux dans ce monde là voilà moi c'est assez bon Ono Manabu qui est le réalisateur c'est sa première réalisation au sein de Sword Art c'est même sa première réalisation tout court de ce que j'ai lu il a surtout été assistant réel directeur de l'animation ce genre de choses c'est sa première réalisation il s'en sort plutôt pas mal et juste une petite question moi ce qui m'avait vraiment plu j'avais bien aimé la première saison la deuxième ce qui m'avait vraiment j'avais vraiment adoré c'était les musiques de Sword Art Online est-ce que là on est toujours au diapason des deux premières saisons qui avaient vraiment des bandes sans pour moi oui après peut-être je ne connais pas on ne se connait pas encore assez je ne connais pas ta sensibilité musicale peut-être que tu vas me dire que non moi je trouve qu'on est dans la continuité c'est vraiment une saison 3 même si ça fait 5 ans qu'il n'y en a pas eu de saison 2 il me semble que la saison 2 c'était en 2013 2012 2013 mémoire 2014 peut-être bon bref voilà très bonne série donc Sword Art Online Alice et Chien on sait pourquoi ça s'appelle comme ça c'est le nom du monde alors c'est le nom entre autres il y a le nom oui peut-être vaguement mais il y a aussi le nom de la fille qui a disparu Alice c'est chez Wakanim et c'est disponible tout de suite c'est en cours de diffusion on va passer à Komito qui a regardé l'anime de la rentrée moi quand je me réincarne en slime oui donc il y a un autre isekai je veux refaire un peu plus court le résumé du manga donc on va dire un jeune chef de service qui malheureusement va décéder suite à un coup de couteau qui ne lui était pas destiné mais il a fait bouclier pour éviter justement le pire donc il crève en disant à son collaborateur pense à effacer mon disque dur en le jetant dans la mémoire parce qu'il y a tous mes pornes au-dessus donc voilà donc quand il meurt il se réincarne en slime mais avant de redevenir une espèce de boule gluante dégueulasse il va avoir deux aptitudes qui vont se coller à lui qui est grand prédateur ce qui lui permet de récupérer toutes sortes d'adversaires à travers son corps et une autre qui va lui servir encore plus que la première grand sage ce qui va lui donner la possibilité de comprendre totalement son environnement et d'intégrer toute information quand il va se retrouver dans un environnement totalement inconnu donc quand il arrive dans son nouveau monde et son nouveau corps la première rencontre qu'il fait vraiment c'est un dragon géant qui par discussion parce que c'est la première fois que je voyais un dragon de Sundere genre tu veux devenir mon ami ? oh non 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 c'est sûr que tu veux pas bon d'accord ok voilà donc ils vont devenir potes et l'immule va va lui rendre un service parce que ce dragon Tempest va être enfermé depuis X années dans cette caverne et voudrait bien s'en sortir maintenant qu'il s'est fait un nouvel ami et comme il est retenu par un sort bah c'est pas possible donc l'immule lui fait une proposition il lui propose de l'absorber le mettre dans son corps grâce à sa capacité grand prédateur et le dragon dans le temps finira bien par trouver un moyen de se libérer donc voilà ça c'est l'idée de base donc une fois que l'immule a fait cette rencontre et qu'il sort de sa caverne avec son nouvel ami à l'intérieur de lui il découvre l'extérieur et surtout des gobelins qui sont des petits êtres chétifs a priori dans cette version là et qui voient en lui un monstre à cause de l'aura qui le dégage mais évidemment l'aura vient du dragon et là ils font ouais grand maître et tout comment ça grand maître et en fait il se regarde lui-même il voit son mana il voit qu'il est juste démesuré son mana il fait oh putain faut que je cache ça donc en fait les gobelins ont compris que c'était lui mais sans être lui donc ils lui obéissent par principe d'obéir à plus fort qu'eux et évidemment les gobelins décident aussi de lui demander de l'aide puisqu'ils sont attaqués par la tribu des loups et là-dessus l'immu va faire ce qu'il faut pour régler le petit problème ce que je vous laisse découvrir puisqu'en fait il n'y a pas forcément entre guillemets anéantissement d'une race on peut l'intégrer assez facilement puisque lui a gardé ce côté très businessman c'est-à-dire il va on va dire placer et mettre les gens au bon endroit donc tu peux être à la limite un ennemi au bout d'un moment tu deviendras un collaborateur j'ai trouvé le concept super énorme et la version animée de moi quand je me réincarne en slime est vraiment fun autant je m'éclate sur le manga voir entendre tous ces personnages en version animée les voix sont vraiment excellentes l'immu a un changement de voix au début il a la voix de son businessman monsieur tout le monde et puis quand il passe en version slime il a une nouvelle voix qui est plus mais qui est juste raccord avec le personnage et franchement ça colle parfaitement techniquement c'est super beau je connaissais pas trop le studio en termes d'autres enfin c'est un gros studio j'ai pas forcément vu toutes les prods qu'avait fait 8-bit mais c'est un gros studio et là dessus je voulais avouer que le boulot il est bien fait bon en même temps est-ce que tout ce qu'ils ont produit a été diffusé en France pas vraiment yes enfin Infinity Stratos j'en garde pas forcément un souvenir impérissable le labyrinthe de la Grisaïa s'est passé aussi sur Crunchyroll c'était un peu malsain et obscur et bon on va dire que Irrégulaires Magic High School ils ont fait le film mais bon est-ce que quelqu'un s'en souvient pas trop par contre toi tu dois t'en souvenir pour un titre Marcy c'est Auto Keep a Mummy ouais c'est eux et voilà mais moi j'ai vu pour l'instant deux vraiment c'est moi quand je mets un quart dans le sling et c'est un excellent boulot c'est bien retranscrit il y a des petites différences de narration entre le manga et l'animé évidemment puisque la base des deux c'est un light novel c'est un roman donc il y a des petites différences qui s'amènent mais en termes de chronologie pas forcément un gros changement de scène donc si vous avez aimé le manga je vous encourage vivement à aller regarder ça si vous ne connaissez pas le manga regardez l'animé et qui vous donnera forcément envie d'aller sur le manga parce que là pour l'instant à volume 5 on est plus en avance que l'animé alors petite question tu vois enfin bien sûr que tu vois le générique oui j'étais un peu déçu parce qu'il spoil un peu non ? bah non parce qu'en fin de compte on regarde bien dans le manga tout début on te montre des personnages qui justement sont plus loin ok d'accord donc voilà d'ailleurs ça serait même plutôt en fait l'histoire c'est un flashback comment on en arrive là c'est surtout ça donc il y a plein de génériques j'ai pas encore lu le manga je suis en retard c'est un autre des bons isekai que j'aime bien parce que moi ce qui me plaît quand je m'en incarne en slime c'est le côté étape par étape c'est ça du tutoriel tu sens qu'il est resté un peu dans son ancienne vie il a un truc genre il fait strat par strat alors je fais ça ok maintenant je fais ça j'aime bien ce côté un peu fonctionnaire c'est un slime fonctionnaire tutoriel RPG tu sais genre ah tu as découvert la magie de l'eau ah tu as découvert la magie du bouclier maintenant tu peux faire un bouclier d'eau voilà et dans l'anime ça c'est bien et le mec il est en mode chef de service il optimise toutes les compétences des gens qui sont avec lui ah je vais faire des potions j'en fais une centaine voilà c'est un animé mais il faut la jouer comme Tetris tu vois c'est ça empiler les cubes pour arriver à progresser donc c'est un bon truc de Crunchyroll enfin en tout cas que Crunchyroll nous a proposé et j'avoue que Eco lève la main Eco lève la main est-ce qu'on peut juste arrête est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est un slime peut-être pour ceux qui ne le savent pas forcément non mais en fait c'est parce que j'ai posé la question dans le monde de l'heroic fantasy c'est la bestiole la plus pourrie qu'on puisse trouver de base c'est une boule de gluant qui dissout tes vêtements en général ou te dissout toi ok selon comment on peut élever on peut élever des slimes enfin les monstres élevent des slimes il y en a qui dissout enfin des vêtements ça c'est le côté pervers ou alors tu fais juste qu'il dissout des gens ou de la matière en général parfois ça s'appelle des paulines mais c'est surtout parce que maintenant il y a un jouet pour les enfants qui s'appelle la slime c'est pareil c'est le même concept c'est le même concept même ma fille de 3 ans elle sait ce que c'est un slime maintenant d'accord ok c'est des trucs gluants tu vois un mec qui te suit la nuit c'est un slime non ça c'est un stalker il veut te suivre il veut te dissoudre donc c'est moi quand je me réincarne en slime c'est également en cours de diffusion chez Crunchyroll et donc on disait que c'était réalisé par Yasuhito Kikuchi du studio 8th Byte alors moi j'ai vu un titre que franchement j'aurais préféré que tu chroniques Kobito mais bon tant pis ça sera moi c'est Skull Face Book Cellar Onda San je sais pas si tu l'as vu non ça me dit rien sous le titre là tu l'as pas vu ? mais c'est ton animé cet animé aurait dû s'appeler la vie de Kobito pourquoi ? parce que c'est l'histoire d'un squelette qui est alors un squelette c'est un détail il est libraire ah bah j'ai pas vu celui-là tu vas vite le voir ça c'est étonnant donc bienvenue dans une librairie spécialisée manga typique du Japon vraiment typique tout ce qu'il y a de plus banal et Onda San est là pour vous servir même si Onda c'est littéralement un squelette d'ailleurs tous les collègues sont un truc bizarre il y en a qui ont un sac sur la tête une tête de lapin il y a plein de trucs bizarres c'est sa façon à lui de présenter je suppose l'anonymat de ses collègues enfin bref et du moins en tout cas c'est comme ça qu'il se voit et il a très envie de vous partager ses réflexions au sujet de ses clients alors ça va du père de famille qui cherche un yaoi hardcore pour sa fille au collègue en passant par les conditions de travail bref Onda San a clairement de quoi raconter et en fait ça va être ça toute la série ce sont que des anecdotes en fait sur alors c'est dessiné très très BD ouais très BD c'est pas un côté animé on dirait une BD de boulet et en fait c'est juste des anecdotes sur les clients qu'il voit passer sur ses collègues sur la façon dont on travaille dans une librairie japonaise etc alors j'avoue le premier épisode il a fait très très fort parce que du coup grosse diffusion internationale il parle des étrangers qui demandent des choses liées au boys love donc typiquement le père de femme étrangers étrangères aussi beaucoup quand même étrangers étrangères il y a deux anecdotes un mec et des filles donc il y a le père le fameux père de famille qui arrive qui dit voilà ma fille m'a demandé m'a dit tu ne reviens pas de voyage si tu ne trouves pas ce manga etc et puis là son smartphone alors Onda San il repère tout de suite oh il a la pause smartphone c'est la pause quand quelqu'un veut me montrer une couverture sur un smartphone genre vous savez ça et on monte la couve je vois comme Ito ça lui parle et donc il monte la couve un truc genre interdit au moins de 18 ans avec un mec qui a des tentacules et Onda San il est là comment je lui dis non mais c'est pas possible comment on peut demander ça non mais en plus c'est pas pour les filles c'est pour un temps et c'est du hentai c'était pas du hentai c'était du yaoi pour le coup et en plus c'était un doshinji donc on est vraiment sur du yaoi et tu vois le père de famille genre tout sourire et tout genre ah oui s'il vous plaît aidez-moi bref Onda San ne sait pas comment répondre pareil il voit un groupe donc de pareil de jeunes femmes étrangères qui discutent sur Uke, Seme alors si vous n'êtes pas riant de boys love c'est en fait les positions qui est top bottom etc et donc c'est elles vont le voir bon alors c'est quoi en ce moment le meilleur boys love que vous pouvez nous conseiller et puis lui il est en panique il fait oh regardez oh Neko Mimi oh regardez il y a des oeufs de chat c'est mignon bon bref voilà il y a plein de choses c'est super drôle je pense que du coup beaucoup de gens se sont retrouvés rien que dans le premier épisode parce qu'ils parlent d'étrangers évidemment ça nous est tous arrivé d'aller aux gens tous pas encore tous bientôt mais en tout cas en tant que passionnée de manga il y a beaucoup de gens qui vont au Japon et qui vont dans la librairie japonaise et qui sont là en mode hé alors je me suis tout à fait retrouvée parce que mon premier voyage au Japon je suis allée dans une librairie japonaise et j'ai des copains qui m'avaient demandé des dojin hentai donc évidemment je me suis sentie des hentai de Tony si jamais vous connaissez voilà et donc je suis tombée sur alors je n'ai pas tombé sur Onda San je suis tombée sur Monsieur Perversan mais c'est pas grave parce que du coup il a pu m'enseigner et c'est voilà ça nous est tous arrivé de chercher un truc et d'aller au Japon pour s'enseigner l'épisode 2 est réservé sur ses collègues sur les conditions de travail notamment alors il y a un passage sur quand ils reçoivent les mangas qu'ils doivent retirer alors dans les mangas japonais il y a une petite étiquette en fait en papier qu'on retire en général ou pas et donc ils les retirent ou ah t'as emballé tous ces mangas super t'as oublié de rajouter le bonus ah non faut tout refaire voilà bref il y a pas mal de choses on en apprend beaucoup c'est très drôle encore une fois le fait que ce soit un squelette et que tous les collègues soient représentés comme des monstres un peu enfin c'est pas monstre monstre mais bon voilà ils sont pas ils sont pas représentés comme des humains avec le sac en papier c'était pas mal donc c'est disponible c'est en cours de diffusion on est à l'épisode 2 et je peux déjà vous dire que beaucoup beaucoup de gens en parlent et en font des mêmes sur internet c'est chez Crunchyroll et donc vous pouvez le regarder c'est donc je cherche ma fiche mais il suffit de tourner la page vous pouvez donc le regarder c'est formidable c'est Skullface Book c'est l'heure ondassane voilà et c'est le réalisation ou même le studio DLE j'ai pas trouvé de choses extraordinaires à vous raconter sur le sujet et me demandez pas la musique je crois qu'il y en a pas voilà d'abord et ben on va terminer avec nos chroniques animées c'est la photo éco qui regarde pas d'anime comme moi avant tu sais on finit par s'y faire on va passer à la suite mais tout cela après le jingle et donc on va passer à nos coups de coeur coups de gueule en commençant par éco tiens incroyable qui je sais pas que c'est un coup de coeur tu me l'as pas précisé mais c'est un coup de gueule c'est mon premier coup de gueule parce que c'est un premier un mi coup de gueule mais plus coup de gueule quand même ah c'est un coup de gueule ? ouais c'est un coup de gueule c'est mon premier coup de gueule attention j'avais été méchante s'il vous plaît alors oui donc le monde de ran qui sont édités chez Black Box ont eu la chance les deux premiers tomes d'avoir une réédition alors ils sont vraiment jolis la couverture est sympa en plus il y a des petits rabats la non c'est pas la caligraphie c'est la typographie du coup la typographie est vraiment très jolie pour le titre et bah les 5 suivants qui restent gros qui restent pas beaux qui restent roses avec une caligraphie très laide et voilà donc c'est un coup de gueule parce que quand vous faites un truc faites le à fond ou le faites pas mais là c'est pas beau c'est moche ça rend mal et franchement c'est nul wow je vous aime pas bouh caca sur votre coeur mais arrêtez elle a raison ils ont édité en gros ils ont réédité le tome 1 et 2 qui sont magnifiques qu'on peut voir derrière la tête de Galante mais est-ce que les autres volumes sont pas prévus ? non bah écoute aucune nouvelle aucune news rien du tout ils ont rien rien communiqué donc si c'est prévu bah c'est cool mais il aurait fallu l'annoncer au début qu'ils refaisaient tout sinon vraiment c'est pas beau la caligraphie est pas la même c'est pas jolie la typo pardon pas la cali c'est vraiment pas beau donc c'est triste effectivement c'était court c'était rapide mais non mais c'est bien c'est bien parfait de faire court moi aussi ça va être court moi c'est un coup de coeur alors en fait c'est pour dire que Captain Tsubasa et My Hero Academia My Hero Academia vont être diffusées sur les chaînes du groupe TF1 alors TFX et TF1 pour être précise pourquoi est-ce que c'est un coup de coeur alors bah déjà Captain Tsubasa c'est cool et My Hero Academia c'est cool mais surtout ça fait quand même un bout de temps qu'on voit pas trop d'animés sur les chaînes herdiennes disponibles donc je trouve que c'est toujours TF1 d'autant plus donc je suis agréable dans mon surprise et puis ça me fait un petit coup au coeur de me dire ah Captain Tsubasa la série 2018 oui oui bien sûr oui pardon oui Captain Tsubasa la dernière évidemment My Hero Academia bon pas de surprise c'est quand même un gros titre mais je crois que même Naruto n'avait pas été diffusée sur les chaînes anciennes si sur France 3 en version méga cotée c'est vrai bien sûr en version censurée pour les enfants 15 minutes pour les enfants là ils ont rien annoncé sur d'éventuelles coupes donc pour info c'est Captain Tsubasa qui se retrouvera dans la case jeunesse de TF1 en 2019 et My Hero Academia arrivera sur TFX en fin d'année 2018 on devrait donc pas être trop trop loin moi je trouve voilà c'était mon petit coup de coeur je suis contente de retrouver un petit peu d'animé sur ces chaînes là j'espère que ça suivra avec d'autres moi je suis partie d'une génération qui a connu que des mangas sur les chaînes sur TF1 alors il a et France 5 et France 2 etc alors suivant lui bah c'est moi alors j'ai un coup de coeur c'est un mini coup de coeur non c'est un gros coup de coeur c'est un gros coup de coeur pour nous tous on ouvre notre Discord donc je pense et j'espère parce que c'est moi qui méchant m'en occupe mais j'ai toujours des problèmes qu'au moment où vous écouterez ça il sera ouvert vous pouvez aller trouver le lien du Discord sur les différents réseaux de l'émission et peut-être sur le site il faut que je vois une partie comment on va l'intégrer bah voilà juste devant le succès de Discord devant le fait que ça marche bien je me suis un peu tâté à regarder et je me suis dit qu'en fait c'était plutôt pratique pour essayer de communiquer avec vous à tous les niveaux donc venez en masse venez discuter pour chatter on va ouvrir plein de rubriques venez me dire s'il y a des trucs que vous voulez en plus en moins si vous voulez que les choses changent voilà on est en plein work in progress non on va s'en servir maintenant ça fait plus d'un an qu'il vous lance il est ouvert mais pour que personne n'est au courant que ce Discord existait il n'y a pas l'application de Discord elle vient de sortir ou pas ? non parce que moi j'ai vu plein de news sur Discord ces derniers temps et donc je pensais qu'il y avait une news ou quelque chose de différent est-ce qu'il y avait une actualité quelque autre je me suis dit peut-être que t'avais profité de l'occasion pour se dire tiens relance alors là c'était complètement hasard le paramètre c'est vraiment hasard je l'ai vu titrainer dans mes applis ça m'a fait de la peine ça faisait un an qu'on l'avait laissé à la bande il y avait de la poussière c'est ça je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose on fait un truc pour qu'on parle avec les auditeurs et tout et tout alors c'est vrai qu'il y avait d'autres moyens de communication mais tout le monde n'est pas sur Twitter tout le monde est pas sur Facebook et surtout regrouper là au moins il y aura vraiment tout et vous ayez une liberté d'expression parce qu'on va avoir entre autres des rubriques pour revenir sur les titres qu'on a critiqués dans les Zomaké donc si vous n'êtes pas d'accord avec Echo par exemple sur ces coups ou avec moi aussi bien sûr parce que je sais que j'ai des goûts très tendancieux un peu qu'on ait oublié des choses importantes oui c'est ça si vous voulez rajouter des choses et que tout le monde puisse vous lire n'hésitez pas ça sera le lieu pour le faire et si ça ne nous plaît pas on vous mute très bien parce que Lito et moi j'ai le pouvoir après on a un coup de gueule collégial non il y a le tien d'abord t'as un coup de gueule non ? non non finalement ah tu le fais pas d'accord voilà vous voulez tout savoir on peut Marcy m'a dit de pas trop en parler qu'on en parle en privé on n'a pas eu le temps parce que Marcy elle a couru comme libératé avec sa toux je lui propose de le garder pour la prochaine fois je le garde pour la prochaine fois après la discussion vous dites rien aussi j'ai vu ça à un moment j'y ai pensé d'accord mais il faut nous le dire donc le coup de gueule collégial ouais après c'est chacun c'est parce que moi je suis tombé sur cet article enfin cette vidéo plutôt d'ailleurs qui est sur France Serveau TV dont le sujet était le sexisme dans les mangas persiste votre avis sur ce reportage ah bah disons que donc oui mon avis à moi c'est que c'est de la merde pardon ok d'accord ça c'est fait non mais ça c'est c'est la version raccourcie mais c'est surtout est-ce que la personne qui a fait ceci a bien compris le pourquoi du comment c'est-à-dire parler de manga tout le monde peut le faire c'est libre on est assez open mais honnêtement il faut quand même compulser un peu le sujet et puis là on sent que ça a été fait mais vraiment à l'arrache et que c'est sur des a priori c'est en plus on parle de sexisme pourquoi directement sur le manga alors que dans le sujet on aurait pu mettre dans la BD le manga le comics voilà il y a une vraie raison sur la sortie de cet article ah bon je pense je suppute quand même c'est parce que c'est vrai qu'il y avait eu pas mal d'art enfin pas mal il y a eu un article sérieux sur le Japon et MeToo que le Japon n'avait pas embrayé sur MeToo du tout non non mais du coup peut-être que ce francs de décision s'est dit hé mais ils ont raison le Japon ils sont en retard et bah tiens les Japon ont les mangas on va faire un sujet MeToo les mangas ce qui est complètement con parce qu'en fait c'est con et pas con mais la manière dont ça a été fait mais non mais c'est surtout remettre déjà on juge quelque chose qu'on ne connait pas ça c'est le problème c'est une industrie je pense que la personne met en avant le côté sexué des personnages féminins alors que des fois en citant City Hunter oui oui un manga des années 80 bien sûr non mais en même temps si on revient à maintenant je parle d'aujourd'hui on prend les séries des fois la demande de personnages genre Nami ah bah Nami c'est un bon exemple oui mais non parce que des fois c'est le public féminin qui réclame que le personnage évolue dans ce sens là et c'est une demande si si ah bah attends non féminin oui public féminin j'ai pour preuve des jeunes femmes qui sont d'université à Osaka qui m'ont scié mais dans tous les sens du terme parce que elle lisait To Love Darkness et je leur dis mais c'est super claude c'était pas Kubo avec une jupe c'était pas Kubo avec une jupe non 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 et il est pas japonais et j'étais le premier étonné parce qu'elles m'ont dit ah mais non mais ces situations les nanas un peu sexy c'est super cool elles sont mignonnes et tout ah non mais ce côté là moi je l'accepte tout à fait parce que même moi j'apprécie quand il y a des héroïnes qui sont effectivement enfin même des mangas qui sont érotico ou parce qu'il y a des filles en petite culotte etc moi de temps en temps je trouve ça marrant et même plutôt bon à loi mais bon là entre autres non mais rappelez ça tout ça des mecs perves c'est pas vraiment le bon exemple je pense que il y a une demande au Japon et je parle qu'au Japon oui qui est des deux côtés c'est pas réservé juste à un public de mecs avec des culs de bouteilles qui bavent et qui ont un sac à dos et une chemise à rayures j'ai pas trouvé que c'était ça qui mettait en avant moi ce qui m'a énervé c'est que les exemples étaient que des vieux machins enfin des vieux machins pardon si t'y en terre mais déjà elle avait que des anciennes références sauf One Piece c'était la seule référence récente que le reportage montrait c'est un manga qui a plus de 20 ans et je trouve que tu vois le contexte est important c'est ok de dire ah oui t'as vu c'était sexiste d'un bouquin qui était dans un contexte japonais il y a 20 ans c'est comme si tu me disais que les nanas de Kolaro c'était sexiste enfin il faut remettre dans le contexte un petit peu mais je pense même que les contextes des vieux bouquins il est toujours d'actualité non bah non du coup tu peux pas traiter c'est pas la même chose il y a 20 ans pour moi leur industrie perdure de la même façon c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui les femmes à gros sang d'aujourd'hui dans les mangas c'est pas les mêmes comme on avait il y a 20 ans mais non c'est toujours la même demande le public elle change pas l'autre on a l'impression qu'elle a fait une découverte incroyable mais non le pire c'est quand elle cite les hentai alors les hentai incroyable c'est Smith souvent il y a des scènes de viol t'as jamais lu une BD une BD porno je vous rappelle l'auteur de hentai femme qui avait fait une histoire super chelou entre son frère et sa soeur ok il est où là le délire non mais c'est surtout voilà moi je connais le dire ah bah oui regardez par exemple le hentai c'est la quintessence de l'horreur du sexisme bah on a les mêmes en France je veux dire on a les BD porno elles sont ok c'est pas le même level souvent ah non c'est pas le même level mais enfin des viols dans des pornos j'en ai vu pas mais voilà un porno reste un porno que ce soit un manga oui c'est ça non mais je trouvais que l'exemple était non mais il y aurait eu tellement à dire elle l'a tellement mal dit dans ce reportage non parce qu'il y a du sexisme bien sûr il y en a mais comme partout non mais on le fera sur le discord je crois qu'il y a 10 personnes au moins qui m'ont partagé le truc en disant hé t'en penses quoi on le fera sur le discord mais comme l'a dit Kaline c'est quand même un article où elle ne cite que des mangas qui ont 20 ans quand elle dit un truc de positive woman c'est Nana ah oui Nana non et Tolu Tolu oui elle passe son temps à faire le ménage mais t'as lu le bouquin oui Tolu c'est une fille très positive et puis même ça aurait pu être n'importe quelle héroïne de manga à forte poitrine qu'est-ce que là il y a un problème enfin il y a un racisme anti-grosse poitrine qu'est-ce qu'il y a il faut non mais après oui il y a du sexisme dans certains mangas bien sûr elle aurait pu citer Bright Stories par exemple elle aurait pu citer plein d'hommes il y a des femmes qui sont mises en avant d'une manière elle ne contextualise pas du tout les choses le problème c'est par exemple elle parle de Nami en expliquant que sa poitrine grossit sauf que si elle lisait un peu le bouquin Nami devient de plus en plus important dans l'équipage du chapeau de paille c'est un personnage essentiel qui commence même maintenant à se battre qui est la déligatrice sans elle il n'avancerait pas c'est un personnage vraiment essentiel et comme tu disais on peut citer Bright Stories tu peux citer la reine d'Egypte qui montre un personnage fort tu peux citer Fruca qui montre des personnages féminins vraiment qu'on ne la poigne c'est qu'elle ramène ses personnages à une image de nada débile juste sexy alors qu'en fait c'est des personnages forts et moi ça m'agace parce que par exemple Kusanagi la nana la plus badass de l'univers et pourtant elle est hyper sexy et puis elle est même sacrément sexualisée dans le manga rappelez-vous les premières pages du bouquin quand elle est en pleine partouze avec ses copines tu m'étonnes alors j'adore cette planche en plus non non mais après je ne veux pas oui il y a du sexisme mais c'était clairement ce qu'elle a montré elle dans le semi-reportage ni queue ni tête ni affaire ni affaire dans ces cas là excusez-moi mais on fait appel à des professionnels on appelle des journalistes spécialisés et on monte un sujet correctement là c'était pour moi c'était du putaclic le problème c'est que tu peux le faire sur tout si tu choisis un angle tu peux le faire sur tout tu peux dire un an après le hashtag MeToo on montre encore des femmes dominées au cinéma tu mets Fast and Furious avec les femmes à moitié à poil sur des capots de voiture tu vois au salon de l'automobile qui t'a choqué moi je trouve ça choquant un an après ce coup d'éclame il y a encore des affiches de trucs porno sur les kiosques que les enfants peuvent voir t'as encore des entrevues à hauteur d'enfants avec le script de l'art avant de s'occuper des mangas fais le ménager toi voilà et après je trouve que les éditeurs font en général un bon on parle de ménage je trouve que les éditeurs font des bons choix et en général éditoriaux sur les titres justement on en parlait avec l'émission sur les hentai où on disait qu'il y a des éditeurs quand même assez hérétiques qui prennent des hentai où justement il n'y a pas cette histoire de viol qui essayent de prendre quand même des jeunes qui prennent pas quand elles font trop jeunes ou ce genre de choses donc on peut faire confiance quand même à nos éditeurs français pour regarder un petit peu alors ils n'ont pas toujours regardé non mais aujourd'hui on peut dire que de toute façon ils savent qu'ils pourraient leur tomber dessus qu'il y a quand même plus de titres après vous regardez Made in Heaven que j'ai chroniqué au début voilà il y a des trites un peu et c'est une femme qui a écrit ça donc je veux dire le sujet il a le droit d'exister c'est pas un problème mais il faut le travailler il faut le travailler c'est une mine comme ça au milieu et les gens qui s'y intéressent pas ils disent ça ça y est le manga c'est bon si le sujet vous intéresse néanmoins je vous invite alors je ne sais plus si c'est France 5 ou je ne sais plus quel média ou demandez Google qui a regardé il y a eu un excellent un excellent reportage et documentaire sur le MeToo au Japon un an après justement pour montrer les difficultés qu'avaient les femmes au Japon de façon générale et pas uniquement dans les mangas et c'est ridicule de dire ah les mangas faites sur le Japon le Japon a effectivement beaucoup de problèmes encore avec le sexisme et la place de la femme est très compliquée au Japon on l'a dit aussi dans les chroniques de Solitude d'un autre genre voilà je m'excuse sur Facebook je sais que j'en ai agressé quelques-uns à ce sujet parce que vous m'avez partagé l'article mais je ne pouvais pas répondre à tout le monde n'hésitez pas à revenir dessus sur l'excord si vous voulez que Marcy Kalins vous caisse même James où c'est les taux qui ne sont pas là vous répondent ou vous parlent dessus ils ne savent pas de quoi on parle mais c'est pas grave on en a terminé avec nos coups de coeur et coups de gueule c'était difficile cette semaine de trouver des coups de gueule moi j'ai cherché longtemps je ne l'avais pas trouvé on en a terminé on va passer aux questions des auditeurs et auditrices tout cela après le jingle je l'avais oublié ce jingle là et je passe la main donc à ce cher Thunder Geek oui alors comme on a fait beaucoup beaucoup trop long je vais essayer d'aller assez vite je n'ai pas beaucoup de questions à vous donner déjà voilà je l'avais dit à la dernière émission on a une question qui venait de Twitter qui date d'avant les vacances juillet qui date de juillet de M.Lin la question est quel personnage de manga animé représente le mieux votre caractère ou votre vision de la vie et on commence par Kalins comme ça tu vives tu n'as même pas le temps de l'an je n'ai jamais d'animé que manga qui me représente ouais tu te sens plus proche de qui bon un bourrin Gatsu dans Berserk une Gatsu dans Berserk un bourrin ouais j'aime bien ça donne la couleur voilà maintenant vous savez je suis un type sympa maintenant nous sachons d'accord à toi Cobb à moi je dois dire de qui je me sens le plus proche en slime Kenshiro de Okuto no Ken on va dire ouais parce que je me sens toujours seul j'aime bien traverser la rue t'aimes bien t'occuper des petites filles ouais j'aime bien Bat et Lin j'aime bien les deux t'as lu Kenshiro avant de faire ah il s'occupe vraiment d'une petite fille orpheline et d'un garçon aussi orphelin ils ont un peu leur paire de substitution avec des méga muscles ok pardon voilà ouais dans le caractère pas pour l'est je te rassure toi aussi non mais attends moi j'ai c'est entre deux il faut vraiment que je moi aussi j'aime bien mettre des doigts aussi d'ailleurs et bien je dirais un peu de Toro Honda dans Fruit Basket parce que je pleure beaucoup que j'aime je suis très très à prendre soin des gens et qu'en plus je suis une grosse niaise apparemment t'aimes faire le ménage non j'aime pas faire le ménage mais c'est pour ça que je nuance un petit peu et je dirais aussi Alice dans Pandora Earth parce que j'adore manger ah c'était donc ça j'aurais dû en faire deux je suis encore en train de réfléchir ouais ouais c'est vraiment pas facile Miu bah non c'est pas applicable ça Miu c'est juste il y a longtemps alors non non alors j'avoue le premier personnage qui me vient c'est 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 l'or Uranus c'est Aluka Tenjo forcément ça change on prend ce qu'on peut on a les réponses qu'on a sinon non après j'ai Gunm dans la tête ah ouais mais qui Nova c'est l'histoire du flanc c'est toi écoute tu prends tous les personnages de Gunm moi j'ai pas pensé à Gali tout de suite mais non je suis tu sais le mec à la fin qui a juste une tête ah ouais quand même ah ouais ok d'accord tu sais qu'il finit aux toilettes non qui est né aux toilettes moi aussi ouais il finit là où il a commencé ouais il y avait peut-être un petit peu de ça aussi d'accord alors écoute je voulais pas foutre la honte parce que j'avais que le mot Alita en tête à cause de la dernière à cause du film qui va sortir du coup j'avais pas le j'avais pas Gali en tête j'arrivais pas à le sortir voilà ok c'est Gali et toi Thunder et ben moi c'est dur aussi j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à la question je les prends j'essaie de pas trop pour être un peu dans le même état que vous merci ouais parce que là j'avoue je pense pas complètement mais une partie de Seishu Honda le héros de Barakamon Barakamon pour le côté un peu toujours stressé de la vie et aimer les enfants et oh oui c'est vrai j'aime beaucoup les enfants pas dans le sens où vous pensez il a dit oh oui non mais c'est vrai je vais pas m'en cacher moi j'aime bien les enfants les bébés je trouve ça mignon j'ai toujours trouvé ça cool les enfants c'est la vie non mais même ce côté un peu qui est toujours plié sur lui-même mais qui essaye de s'ouvrir pendant longtemps j'étais comme ça beaucoup moins maintenant mais quand j'ai lu le manga j'ai on a une énorme fuite toujours c'est pas grave c'est une déluge là écoute mais non mais non regarde le haut alors si vous entendez de l'eau couler c'est pas la rivière mais vous verrez à quel point nos collègues sont tous très pros parce qu'à part Kobito et moi qui essayons de construire la discussion les autres n'ont plus rien à foutre ils sont limite en train de lécher l'eau là-bas ou quoi bref autre question il y a un tampon qui traîne là on va aller très vite c'est une qu'on m'a posée à moi personnellement moi j'ai une question combien de fois Thundergeek a dû changer de pantalon lors de la venue des doubleurs d'Ossama Tussan on bat 25 oui faut pas le dire Kobito on a quand même parlé sur Twitter non j'ai retiré il y a plus rien il y a plus rien donc pour répondre très vite je m'étais déjà déchargé avant oh la classe à Dallas c'est un truc de ouf c'est horrible voilà ensuite Sébastien B on va finir sur ça bonjour pour la prochaine émission j'aurai quelques questions SVP 1 quel est pour vous le manga dans le succès commercial vous a le plus surpris s'il vous plaît Neverland là Promise to Neverland je viens de lire le troisième tome je me suis dit mais je comprends pas c'est The Promise to Neverland pas To Neverland mais il est génial à part qu'il y a une belle faute attention c'est pas forcément un titre que vous n'aimez pas c'est un titre vous avez été surpris du résultat je suis surpris du résultat commercial non 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 là je suis surprise que ça marche Kalins tu as un truc ? One Punch Man One Punch Man ? ah oui je comprends pas tu pensais que ça marcherait pas ? pas autant moi je t'avoue que je suis pas pareil moi c'est Mob Psycho 100 parce que je sais qu'il a quand même une bonne fanbase en France et alors vu le dessin vu le trait je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne quand même tu vois incroyable à toi ? à moi Gintama mais ça va pas marcher mais si 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 ça marche plus que ce que je croyais ah oui moi j'avais une idée et en fait on m'a fait mentir je suis incroyable ça se vend petite question mais ça marche au fait Promise oui vraiment ça marche énormément ça marche énormément d'accord je suis étonné voilà à toi Echo oh la 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 alors j'adore ce manga c'est vraiment un de mes trois favoris qui fonctionne oui 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 il fonctionne et justement je suis étonné qui fonctionne aussi bien que ça je dirais Black Butler parce qu'il fonctionne quand même pas mal et que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde dessus à chaque nouveau volume parce qu'entre les deux nous on voit personne bah oui parce que la communauté a déjà tout acheté et on va finir sur la dernière question de Sébastien B il dit à quand un manga sur Kobito avec Sédito au graphisme Thunder Geek au scénario et Echo en fangirl si vous voulez oh merci alors bah c'est déjà ça c'est pas cool face à cette question déjà j'ai quand même cette fois-ci fait une entorse j'ai demandé à Sédito de me répondre parce qu'elle était quand il m'en est à la question alors je vous donne des réponses déjà elle me dit que pour la première pression elle elle pense à Kiei donc le manga du rire jaune où elle dit après le succès qu'on disait foireux des films avec Cyprien ou autre projet de Norman je ne m'attendais pas du tout à une telle montée qui continue toujours sur les tomes suivants d'ailleurs je pense que pour les amoureux du manga authentique et Kali c'est très dur à digérer maintenant si on est pragmatique un succès manga est toujours une bonne chose pour le manga ça peut être relancé peut être relancé le format à près d'une génération on ne sait jamais et la deuxième si je peux dessiner plus de James de Jemder le James Thunder ça me va mais j'ai peur que le scénariste ne soit pas d'accord c'est à dire moi et moi j'aimerais bien travailler avec Sédito un scénario alors un scénario sur les aventures de Kobito Noken c'est clair j'aimerais bien voir ça comment il détruit les vandales de la librairie à coup de patate je suis déjà un personnage de manga dans les 10 de Sanada que vous pouvez toujours vous procurer dans les brocans mais ouais c'est vrai c'est un vrai truc je déconne pas je suis vraiment dedans pas de problème je suis un libraire qui renseigne la réincarnation d'un très très grand monarque japonais et voilà donc ça existe vraiment et c'était chez Ankama pour plus de précisions ça fait quoi écho de savoir que t'as à table deux personnes qui sont dans les mangas voilà deux mais moi de toute façon à table là je me sens très très petite à chaque émission donc ça change pas c'est rigolo quel humour il fait mouche dis donc donc il n'y a plus de questions non c'est fini c'est fini d'accord bon bah du coup on va remercier la librairie à Yakushop sous les eaux quatre rudentes pour son accueil j'espère que c'est pas enfin non ça va s'en sortir c'est bon c'est bon ouais bah ça va pas bref ça fait toujours un peu peur les dégâts des eaux toujours merci également à notre partenaire mangamag.fr sur lequel vous retrouverez toute l'actualité du manga et de la japanime ainsi que le site des images dérisoires pour acheter des vraies affiches d'art manga j'aime c'est pas là pour faire la promo aujourd'hui on vous laisse avec notre ending thème du jour il s'agit de l'opening de SAO Alizi Session qui s'appelle Adamas et interprété par Lisa c'est marrant parce qu'Adamas un gros coup de coeur un gros coup de coeur j'en avais pas parlé mais Lisa et Aoyerou reviennent pour faire les génériques d'ending et d'opening donc c'est cool parce qu'Aoyerou était en pause prolongée donc ça fait très plaisir donc lisez des mangas c'est bon pour vos chakras matez des animés c'est bon pour votre santé on vous kiffe des bisous à bientôt à la prochaine salut bisous